Le récap vous est présenté par Société Générale. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à toutes et à tous, on est parti pour ce mercredi aujourd'hui autour de moi sur ce plateau. On est avec Hugo ! Comment ça va ? Ça va mais j'ai des... Mal au cul un peu, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 j'étais avec Zari dans les toilettes juste avant, mais aucun lien. Mais j'ai fait le test Covid ce matin, encore une fois, par safeitude. Et je sais pas, ça a fait remonter plein de souvenirs d'antan dans les naseaux et c'est assez désagréable. De souvenirs, c'est-à-dire ? Des résidus, on va dire, de façon polie, mais c'est très désagréable. C'est dégueulasse. Mais c'est vrai que ça donne envie de se... Ça titille. Ça donne envie de se moucher. J'ai chialé instant, vraiment, ce matin, ça m'a ému. Et juste, c'était beaucoup plus désagréable que la première fois et ça a fait remonter plein de souvenirs. Du coup, j'ai chialé directement. Zari, tu l'as fait le test PCA ? Ça sert à rien pour l'instant. Ah bah oui, toi, ça sert à rien. Il faudrait que tu le fasses la semaine prochaine plutôt. Ça va ? Oui. Je sais pas pourquoi je lui parle encore. Jiria, comment ça va ? Moi, ça va très bien. Mon cher Max, ça fait longtemps qu'on sait pas plus. Bonne émission mobile. Oui, très bon. Croyable. Wendy, on est invité. Très bien aujourd'hui. Petite nostalgie. Des bonnes applications. Bien rigolé, c'était très bien. Bon, merveilleux. Comment va Marie ? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Je suis très contente d'être là. Comment tu vas, Marie ? Comment tu vas, Marie ? Tu vas nous raconter une anecdote polissonne avec ton mari. C'est quoi ça ? Vous savez, aujourd'hui, on parle de choses très, très, très légères avec une tuerie familiale. Quelque chose de... Je suis dedans en ce moment. Pas dans la tuerie, mais... Elle est là avec son couteau. Yes. Non, mais je regarde... T'es changé de place. Tous les documentaires sur les tueries, ça me... Ah, regardez quoi ? J'avais commencé avec le double dossier de Dupont-Ligonesse, qui était sorti dans Society. Et du coup, je me suis remue à fond. C'est bien foutu, en vrai. Franchement, c'était pas joué à grand-chose. C'était bien planqué. Ah ! Il y a un flic qui a dû marcher sur un truc qui était mal remis. Qu'est-ce qu'il y a sous cette terrasse ? C'est terrible. Absolument terrible. Wow ! Les gars, on fait une photo pour la biblia. Il était quand même pas très loin de réussir son coup. C'est assez terrible. Ok, on va parler de cette chose absolument pas légère. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi pas. On est parti directement. On va commencer avec les réseaux sociaux, si vous le voulez bien. Et jing ! Petite histoire. Petite histoire qui nous est contée ici par Wax. L'histoire musicale. Le saviez-vous, un dictateur a été attrapé grâce à Guns N'Roses et à CDC ? Quoi ? Alors là, vous allez me dire, mais comment ? Les gars, on vous entend aussi. On vous entend parler en régie. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, tu peux descendre. Alors évidemment, il nous compte un petit peu cette histoire. En décembre 1989, les relations entre les USA et le Panama sont très mauvaises. Du coup, les USA décident d'envahir le pays pour mettre aux arrêts le dictateur Manuel Noriega. Vas-y, tu peux continuer à descendre. Alors forcément, ils envoient 27 000 soldats. C'est une énorme intervention. Et ils essayent évidemment de trouver ce bonhomme. Mais ils n'arrivent pas à le trouver. Alors du coup, ils finissent par mettre la main dessus. Et en fait, il se trouve qu'il est dans un genre d'ambassade du Vatican. D'accord ? Et les lois font qu'ils ne peuvent rien faire. Donc en fait, le mec a demandé asile dans l'ambassade du Vatican. Une nonciature. Je le fais en... Quoi d'asile ? D'ailleurs, ça doit être se prononcer à l'italienne, non ? Nonciature ? Un truc comme ça ? Nonciature ? Je ne veux pas dire de bêtises. Toujours est-il que du coup, le mec est enfermé là-dedans. Et en fait, qu'il soit d'accord ou pas avec ce que fait le mec, ils ont une manière de faire, en tout cas au Vatican, qui est de dire qu'on ne balance pas les mecs qui ont demandé l'asile. Du coup, ils ne le balancent pas. Mais au bout d'un moment, il faut le faire sortir, le gars. Oui, voilà. Comment forcer un mec ? Pardon, je croyais que ce n'était pas le bon tweet. Non, c'est la suite. Du coup, forcément, les mecs de l'armée américaine sont là. Bon, comment on force un mec à sortir, vu que nous, on ne peut pas rentrer ? Eh bien, il y en a un qui trouve une solution. On va lui faire péter un câble, en fait. Et du coup, ils ont mis un mur d'enceinte partout autour du bâtiment. Bâtiment qui est tout petit. Un band organisé. Et là, ils ont mis en boucle du Highway 2L, du Appetite for Destruction, du ACDC, du Bon Jovi, du Clash. Et que j'envoie ça à fond en mettant, évidemment, les enceintes à Donf. Au bout d'un moment, tout simplement, une journée, le mec a pété un câble, il est sorti. Il s'est rendu. Mais quel rapport avec les Guns and Roses, du coup ? Parce que c'est grâce à la musique. C'est parce que c'est la musique qu'ils ont mise. C'est une manière de l'amener. Donc voilà, Hard Rock 1, dictature zéro. Tout simplement, le mec n'en pouvait plus d'avoir les oreilles détruites. Oui, mais il n'était pas tout seul dedans. Il y avait des gens qui avaient demandé à personne. Oui, mais c'est une ambassade. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les gens dorment dedans. Juste, ils viennent, ils rentrent, ils sortent. Il y en a peut-être qui avaient vraiment demandé l'asile aussi. Eux, les soldats n'ont pas le droit de rentrer. Quel enfer. Tant qu'il a à bouffer, c'est bon. Donc voilà, ils l'ont fait sortir. Trois jours, gros. Quelques jours. Un jour, au bout d'un jour, c'était trois jours. Trois jours, tu craques alors que tu écoutes de la bonne musique. Bof. C'était peut-être très fort, peut-être ça saturé de ouf. C'était dégueulasse. Il y a toujours moyen. Je trouve que bof, bof. On ne sait pas s'il y avait du mental. En tout cas, il s'est fait choper. C'était pour un petit dit. C'est la bonne musique. Imagine trois jours, tu écoutes les 3D d'Adidé. Là, tu sors. Je sors, évidemment. D'Adidé, Adidé vers 3D. Envie de mourir. D'Adidé. Il a sorti un nouveau single il n'y a pas longtemps. C'est vrai ? Oui. Le mec existe encore. Jolly D'Adidé. En fait, je voulais la mettre en stream l'autre jour et j'ai vu, oh putain, une nouveauté. Pas écouté. On continue avec un trailer, pas n'importe lequel. C'est tout simplement le nouveau long métrage des créateurs de Veyana et la Raine des Neiges. Non. Oh. Eh ouais, ça s'appelle Raya. On vous laisse regarder. Ah oui, je veux voir. Full screen, fait pétrer. Je compte sur toi. Hey, Tuktuk, concentre-toi. Top là. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Depuis que je suis née, je m'entraîne pour devenir gardienne de la pierre du dragon. Mais le monde a changé. Les peuples sont divisés. Aujourd'hui, pour rétablir la paix, je dois trouver le dernier dragon. Je m'appelle... Raya. Tu deviens trop lourd pour moi, mon grand. Apparemment, ça grossit. Ouais, c'est... Tuktuk. Bref, voilà. Ça s'appelle donc Raya. Mais j'ai même pas vu la fille. Le dernier dragon. Le dernier dragon, la légende dragon, je ne sais plus. Mais se jouera-t-il que c'est très joli. Qu'est-ce que c'est bon, putain ? Évidemment, ce que ça se donnera à la sortie. Sortira-t-il au ciné ? Non, évidemment. Ce sera sur Disney+, j'imagine. Genre à 20 balles, peut-être. Je l'ai coiffé, moi. Je suis fissuré tellement c'était insane. T'es le gueule ! Pourquoi il y parle ? Il n'aime pas les dessins animés. Mais oui, il est fissuré. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Exactement. Fissuré de ce trailer-là, honnêtement. Mars 2021, au cinéma, ouais. On en reparle dans trois mois quand ils auront annulé. Mais d'accord. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Je ne suis pas pessimiste. Sur la liste, on voit ce qu'ils ont fait ces dernières semaines et ce qu'ils vont faire. Mars 2021, tous les concerts reprennent. On dirait que ça a disparu. Tout reprend. Le monde se remet à tourner. Mars 2021, j'avais acheté des places pour un concert cette année. Et ils ont dit se reporter en mars 2021. Alors, je n'ai pas trop envie d'entrer là-dedans parce que malheureusement, je n'ai pas étudié le truc à fond. Mais je suis tombé sur une news aujourd'hui. Je crois que ça doit être l'ONU qui doit tester, qui doit vérifier. Attends. Ça doit être l'OMS plutôt. Qui doit tester, en gros, les différentes propositions de vaccins contre le Covid. Pour le moment, il n'y a rien qui marche. Mars 2021, j'ai un petit doute. Voilà. On met le petit confinement dans deux mois et puis on n'en parle plus. C'est le virus de la fête, les gars. Ouais. Ouais, ça t'écoute. Étienne nous a proposé un petit tweet. Alors, comme je n'avais pas envie de l'assumer, j'ai dit que c'était lui. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, on va faire un petit jeu. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! C'est un glaçon avec une ancienne espèce dedans. C'est Pumba ? C'est Raya ? Non. Un Puma des montagnes ? Un renard. C'est un porc tombé dans un lac ? Eh bien, c'est Hugo qui gagne. C'est un renard ? C'est un renard ? Un renard glacé. C'est le dernier Dragon Booster ! Attends, mais comment ? Le dragon. J'ai ris fort de celui-là, miskine. Oh là là. Starful à water. J'en ai un autre en bonus. Oh la vache. C'est un déripe. Non, non. Il n'y a pas de retard. Ne me demandez pas l'explication. Ils ont le respect, putain. Bah, ça court sur des lacs gelés, ça tombe, ça glace, terminé. Ah ouais, mais bon. Il y avait un animal, quoi. Comme dirait Norman, c'est pas qu'un physique, quoi. Ouais, il n'est pas qu'un physique. Bah là, il n'est pas qu'un physique, c'est vrai. Hugo va nous parler de Bigard, et ça, ça régale. Ouais, bon, c'est dire à quel point il n'y avait pas grand-chose. Bigard nous partage les bons gestes à prendre lorsqu'il s'agit de pratiquer le coït. Tu peux nous afficher ça. Je crois que c'est au Canada, apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est fake ou pas. Mais le sexe au temps du coronavirus, port du masque, bien sûr, pendant la relation. Donc, pas de baiser échangé, vous le savez. Limiter le nombre de partenaires. Souvent gourmands. Éviter les baisers et le sexe oral. Ça, on avait dit, c'est un peu un débunkage, parce que je crois qu'il y avait une news qui était sortie il y a quelques mois au début du confinement. On ne regarde pas, hein. Tu es souvent renseignée sur ce genre de sujet. On a débunké, Marie. On a débunké, non, je ne sais pas. Mais je crois que, oui, c'était au début du confinement, on en avait parlé dans un récap, et c'était plus safe de faire une pipe que de serrer une main. Apparemment, c'est la période qui veut ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va se dire bonjour, désormais. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. Les hommes ne mentent pas le chiffre. Prendre une douche avant et après, bon, même hors période Covid, je suppose que certains étaient plus ou moins propres. Du moins, c'est ce que je vous conseille. Et bien sûr, nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées, cela va sans dire que ça laisse quelques traces, mesdames et messieurs, et pas que sur le ou la partenaire. Tout sauf la bouche. Exactement, c'est ça. On peut pratiquer. C'est marrant, le nom de l'émission ou quoi, mais c'est Salut, bonjour. Salut, bonjour. Oui, c'est ça. C'est canadien. Ils sont cordiaux, les mecs. Et j'enchaîne avec autre chose. Lundi, j'ai fait un petit live où je demandais à la commu de me partager un peu ce qu'ils faisaient en termes de création musicale. Parce que je me lance un peu dans la production musicale. J'essaie de faire des trucs sur Eiffel Studio pour avoir une chanson exclue au prochain DJ Hugo. Et j'ai demandé du coup, tiens, les gars, si vous faites de la musique, n'hésitez pas à me partager. Du coup, ça a duré presque trois heures. J'ai écouté plein de trucs et des trucs qui étaient vraiment stylés. Et ça a plu un label qui s'appelle, alors attendez, ces couleurs records, je crois, tu peux afficher le premier tweet. Ils ont retweeté le truc en mode, oh, il est trop sympa. Il a écouté le truc, il a bien kiffé. Et est-ce que tu peux mettre le prochain tweet ? On va s'écouter un petit extrait quand même, parce que je leur donne un peu de ce fort. Oh, là, ce fort qui est envoyé. C'est Jacques Chirac, c'est président et la musique est bien. Remets du début quand même qu'on puisse avoir le build-up avec du son. Jacques Chirac Si vous voulez écouter le son, il est sur Soundcloud et je crois qu'ils l'ont mis aussi sur YouTube. Je vous redis, le nom, c'est On Point President. C'est stylé, mais est-ce que c'est un rapport avec Chirac ou zéro ? Il y a plein de samples de la campagne de Chirac à l'époque où j'ai un faible pour les pop. Il y a plein de petits samples comme ça. C'est vrai que c'est bon. Même le fameux au secours de l'opposition, si je puis dire. J'aime beaucoup les pommes. Mais très très sympa comme petit son, je vous conseille d'aller checker. J'ai checké un peu d'autres sons du label et c'est très très sympa. Donc, j'apprécie. Donc, je partage. Merci beaucoup. On continue avec Chirac. Oui, en effet, en effet, pas grand-chose aujourd'hui. Vraiment, on l'a dit dans l'Open Space. Une émission qui se termine dans une heure. Exactement. C'est fini, on va arrêter là. On va parler un petit tweet qui m'a pas fait rire mais je trouvais ça sympa. Tentative de comédie musicale sur Among Us. Voilà, un petit tweet de No Context. Among Us te laisse mettre du son forcément. Et ils ont juste recréé les paroles sur le jeu. Il est qui ou pas ? Le nombre de mots qu'il y a sur les noms des mecs. Chômeur en du talent. N'hésitez surtout pas. Voilà, petite musique, ce sera déjà striké, bien entendu. On va continuer sur Among Us. Alors, il y a eu un événement cette nuit. au moment d'aller me coucher, j'avais subi un petit peu ça en amont sur Twitter mais Twitch a été cassé. Vous savez pourquoi ? Non. Non. Hier soir ? Si je te dis AOC, je ne parle pas de la marque. Je ne parle pas de l'appellation d'origine contrôlée. Exactement. Tu peux afficher le tweet qui hier, l'élu démocrate donc Americana Alexandria Ocasio-Cortez s'est lancée sur Twitch. Elle a réuni plus de 400 000 spectateurs, soit la troisième plus grosse audience de l'histoire de la plateforme. Rien que ça. Au moment où j'ai regardé... Elle jouait avec Pokémon et tout, non ? Pokémon, il y avait Lupio, il y avait... Enfin, c'était très drôle. Et d'ailleurs, j'ai regardé au début le temps qu'ils se mettent en place, etc. Les viewers n'arrêtaient pas de monter. Au moment où j'avais checké, elle avait 300k, au moins, elle lance sa première game. Elle était à 430 000 viewers, ce qui est full insane. Et sa première game, scriptée ou pas, j'en sais rien, première game, elle est un poster. et elle est en full stress. Elle est en mode Oh, what I'm doing ? Et du coup, elle a un poster avec forcément un autre joueur, un streamer. Et il la suit tout le long et cette fois qu'elle n'a pas joué parce qu'elle avait dit justement, j'ai vraiment envie de jouer à Among Us, m'amuser, etc. Et c'était drôle. Franchement, j'ai suivi 2-3 games, c'était sympa, c'était bonne ambiance. Puis c'est juste pour le lore, c'est trop marrant. T'as quand même... C'est grave. Une élue qui joue à Among Us sur Twitch, plus de 400 000 viewers en pique. Elle est née en 89, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 13 octobre 89. Elle a fait parler d'elle plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des vidéos qui ressortent où elle fait des discours au Congrès, je crois. Attendez, vous avez coupé la parole à Marie. Désolé, mais il y avait une baguerie qui a été affichée. Ah, je n'ai pas vu. On ne m'aura pas la remettre. J'étais en train de dire qu'elle avait fait plusieurs discours qui avaient vraiment marqué les gens. Ils ont été à chaque fois bluffés par le discours qu'elle avait, les principes aussi qu'elle mettait en avant. Elle a remis plusieurs fois à sa place des politiciens qui se la jouaient un petit peu aussi qui étaient de l'opposition. Elle est beaucoup suivie sur Twitter. Je crois qu'elle a 9 millions d'abos. Parce qu'elle est... Présidente ? Peut-être dans 10 ans. Why not ? Non, mais le président en 70 ans aux Etats-Unis, il faut attendre un peu encore, je pense. En vrai, oui. On a le time. Mais moi, déjà, je ne connais rien en politique. Alors, en politique américaine, encore moins. Mais donc, elle est élue au représentant du 14e district de New York et à la Chambre des représentants des Etats-Unis, devenant la plus jeune candidate n'a jamais élu au congrès américain. Rien que ça. Plutôt propre. Donc, je trouvais ça assez drôle. J'espère avoir bientôt une game de Jean Castex avec Antoine Daniel. Ça me régalerait énormément. Des homonymes réunis. Mais nous, en France, si Jean Castex vient jouer, ils seraient là, oui, qu'est-ce qu'il fait ? Redresse le pays ! Tiens, tiens ! Alors que là, les gens dans le chat, ils sont en train d'enormes. C'est excellent. 100% et les gens diront il n'a rien d'autre à faire. Mais bon, je trouve ça rigolo. Voilà, donc je le partage si je puis me permettre. Déjà, je lis TikTok. Je vais laisser Etienne et dire ce que c'est. Etienne, c'est quoi ? On va te mettre une section dans les réseaux sociaux. On nous mettra deux tweets. Hier, on a vu une sunset avec le crâne chauve du nouveau filtre TikTok. C'est vrai. Là, il y en a un qui a essayé mais il a un peu raté. Oh, quel con. Pas compris. Je voulais passer une deuxième fois. En fait, il voulait faire genre la bouteille flotte entre ses deux mains. Sauf qu'il l'a raté. Il l'a lâché, quoi. Il a vu sur l'écran que la bouteille était fixe mais pas dans la vraie vie. C'est un peu con. En vrai, ça pourrait marcher. Juste, il faut baisser ta main mais il faut la rattraper, la bouteille. Il faut juste prendre la main par le dessus. Parce que, au moment où tu as baissé la bouteille, il va descendre et du coup, elle va faire plus de ses chemis. Moi, j'essaie de passer en mode... Non, ça ne marche pas, évidemment. Ok, merci Etienne. Merci Etienne. Pas de rien, écoute, je régale. Ah bah là, oui, tu régales. Je ne sais pas le mot si le mot est assez... Bon, ça va. Le mot est fort. Tu es là, Etienne. Tu n'as pas pris de jingle, rire et chanson. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un truc. Du rire et du rock. On reste sur TikTok. Moi, j'ai découvert un talent sur TikTok qui mérite d'être suivi. Il vient de se lancer. Vous l'avez peut-être déjà vu et franchement, c'est du lourd. Très, très drôle. C'est ironique. Une cotelette de bois à deux une ratatouille pour la croix et un fillet de veau pour la set. Bon, alors, je vais regarder 20 fois Genius, je t'adore, mais je... Très malade. Mais on va suivre tes aventures et je m'engage à mettre chacun de ses TikTok dans le chat. Il en a fait un de vous. Il en a fait un d'autres. Il en a fait un d'autres. Oh, vas-y. Mets-nous, mets-nous la filmographie. Le dernier chamouraï. Il a fait un tweet en disant je me lance sur TikTok qu'on va grave s'amuser. Il a annoncé qu'il mettrait un TikTok par jour. Eh bien, tous les jours dans le récap. On le bon met. N'empêche, TikTok, j'ai fait... Il peut percer avec ça sur TikTok. Ah oui, je pense. Moi, j'ai fait deux TikTok. L'autre jour, j'ai regardé Emmanuel et il a fait regarde le filtre qu'on a vu avec le Sunset. Je vais essayer de le faire pour que ça me fasse une calve gigantesque. J'ai mis bande organisée derrière. J'ai regardé ce matin 37 000 vues. Je ne comprends pas. Ça marche de ouf. Je ne sais pas comment ça se passe. Il peut aller checker. C'est haché gros. J'ai juste testé le filtre et j'ai mis bande organisée. J'ai posté. Parce que c'est mis en avant les filtres qui sont tendance ou les trucs qui sont remontés. Si tu as juste à cliquer, ça défile. D'accord. Et Emmanuel m'a dit mets hashtag for you pour toi et tout. Donc, je devais être dans les trucs parce que j'ai l'impression que tout le monde met ce hashtag-là et je ne sais pas pourquoi. Ça se met dans le feed ? Quand tu vas dans les recherches, tu as des sections en fait. Sur le hashtag for you, tous les créateurs ont fait ça. Sur le hashtag machin, tout le monde a fait ça. Tu remontes dans les résultats en fait. Ok, d'accord. Donc, on souhaite à Norman une très très belle carrière. longue carrière. Ça ira. Dernier chámouraï. Je me sens totalement dépassé. Attends, on ne peut pas voir le TikTok de Hugo. J'ai besoin de mes parents. Tu vois, c'est fou. C'est quoi ton nom de TikTok, Hugo ? Ça doit être Hugo Delia. Je ne sais même pas. Hugo Delia 36. Parce qu'il faut se connecter pour faire des recherches. Oh non ! Oh non, ça dégoûte. On est abasourdis. On se croirait sur Instagram. Au pire, tu tapes sur Google Hugo Delia 36 TikTok et tu vas tomber dessus et tu n'auras pas besoin de te connecter pour la recherche. On ira s'abonner dans tous les cas. Il y a les bonnes astuces. On donnera de la force. Je connais. J'étais à un défi, apparemment. Et on ne va pas attendre. C'est vraiment échoué. Non, on va continuer. Non, on va continuer. Non, mais il n'y a pas le... Non, il n'y a pas le match. Tu vas créer un compte. Allez, je l'ai. Je ne sais pas si vous suiviez à l'époque Takeshi Castle. Oui. Menu de W9. Classique. Il y a eu aussi Fall Guys. Donc toute cette folie de parcours. On tombe, on se casse la gueule. C'est drôle. Du coup, il y a un mec qui l'a tenté. Toujours sur TikTok, je crois, mais je l'ai vu sur Twitter. Et je ne vous dis pas si ça se passe mal ou pas. Je vous laisse deviner. C'est Drake. On dirait l'émission, comment ça s'appelle ? Ninja Warrior. Total Wap Out. Je ne sais plus, on n'a plus de musique. Parce qu'en fait, la musique n'allait pas avec. Non, mais c'est Drake et... Ah, d'accord. Bien joué. Eh ben non, il y est arrivé. Voilà. Putain, bien joué. Et je me disais, est-ce que ça, ce n'est pas un truc qu'on se ferait sur le street ? Mais c'est un parcours, c'est genre... C'est un truc qui me dort. Oui, il doit y avoir... Putain, moi, je qui ferais vraiment faire ça. Ça, c'est vraiment cool. Vraiment, je trouve ça. Putain, mais il faut faire ça pour Interstream, quoi. Ce serait énorme. C'est pas dit que ça existe à Paris. Pourquoi ne pas le faire ? On peut tout faire. Oui, oui, bien sûr. Il faut juste trouver un son sort. On peut tout faire. Si vous nous regardez. Voilà, voilà ! Voilà, on vous met bien. Je ne suis pas un sponsorat de boule, un truc qui donne des ailes, par exemple. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le prochain que j'ai trouvé, c'est une campagne pub. J'ai intitulé ça Budget lunaire. À votre avis, pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, mais on va en discuter. C'est relatif. C'est pas loin. Il faut acheter un morceau de la lune, des cailloux qu'il y a sur la lune. Je ne sais pas quoi. Pas jusque là, mais allez dans l'espace. Allez dans l'espace. C'est une grande maison de luxe qui, pour son prochain parfum, je crois que c'est un parfum, a payé 100 000 dollars à la NASA pour pouvoir faire une photo, la photo officielle de la campagne dans la station spatiale. Je crois que c'est ISS. On peut regarder. C'est pas cette photo-là, parce que sinon, c'est claqué. 100 000 pour ça. Voilà. Ça, c'est un montage. Et en gros, ce sera une campagne. Je trouve que 100 000, c'est cher et à la fois, en même temps, c'est... Pour une campagne pub, c'est rien. C'est rien pour une campagne pub. Tu prends une actrice ou une mannequin. Même pas. Non, il n'y a même pas de mannequin. Non, mais justement, quand tu prends une mannequin ou une actrice, à mon avis, ça doit coûter bien plus cher. Je ne sais pas s'ils prendront les astronautes qui sont disponibles. Et là, ce n'est pas la campagne pub qui coûte 100 000 euros. C'est juste le fait de faire un voyage. La campagne pub va coûter beaucoup plus cher. En fait, le shooting photo 100 000, à mon avis, il y en a qui coûtent bien plus cher. Ça coûte 15 000 euros de l'heure et c'est les astronautes qui vont prendre les photos directement dans l'espace. Ça va faire partie de leur mission. Tu sais, des fois, ils sont là, ils testent. Si je mets tel produit dans telle plante dans l'espace, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont aussi faire ça. Je pense qu'ils vont envoyer une cinquantaine de parfums pour être sûr qu'il y en ait un qui arrive entier. Putain, astronaute, ça va devenir un nouveau type d'influenceur. Ils vont avoir Tom Cruise un mois après. Je pense qu'un astronaute, c'est quand même un métier un peu moins accessible qu'influenceur. Ils ont ce petit bonus en plus maintenant. C'est marrant. Thomas Pesque. Il y a déjà des influenceurs qui ont été envoyés dans l'espace, qui pourraient être envoyés dans l'espace dans le futur pour faire la promo de 100%. Tirez dans l'espace si on te proposait ? tous les jours, bien sûr. Sérieux ? Moi, on me propose une OP. Écoute-moi bien, on me propose une OP, on me dit, même si je te paye 100 000 balles pour aller dans l'espace, je te dis non. Ça me fait trop peur. Moi aussi. J'ai deux phobies dans la vie, c'est les fonds marins et l'espace. Je ne vais pas dans l'espace. Je crois que si on me demande de payer pour y aller, j'y vais. Moi, non. Ce sera cher. Ce sera cher. On en avait parlé dans Popcorn, c'est très, très cher. C'est costaud, les buts. On en parle dans 20 ans. C'est vrai, 20 ans. J'ai le temps, c'est pas prévu de cremer demain, ça va. Pourquoi me faire chialer là-haut alors que j'ai les pieds sur terre ? Mais ma vie est belle. La vie est belle ici, on est bien. Tu prends le risque d'aller canner là. Tu montes. Comment ça, tu vas canner ? Comme dans les films et tout. Non, c'est bon, ça va. Comme dans le film, il a dit. Il n'y a pas canner du tout, gros. Mais gros, imagine, il y a un problème. Tu vas vivre un truc. Non, mais tu dérives. Mais quand tu prends l'avion, c'est pareil. Tu dérives dans les... C'est pas pareil. Mais si. Mais non, mais l'avion, il y a des vols tous les jours et il y en a des milliers. Tu crois qu'il n'y a pas Il n'y a pas autant que les avions. Ils se font même plus chier. Ils les récupèrent pour les réenvoyer. Il y en a, ça fait genre 5 ou 7 fois qu'il décolle. Les machines, elles marchent toujours. Il y a bien, tranquille. On gère dans 20 ans, ce sera. Et imagine, tu dérives comme ça et en fait, tu vas mourir à petit feu comme une merde. tout ce que tu veux, Chiraya. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Si tu commences à mettre des scies, tu ne fais plus rien. Imagine, tu traverses la rue, il y a un pesquis. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux mourir un petit feu, hop, t'es traplégique. Mais t'imagines que là, tu auras payé pour mourir, sale connard. Ça n'a pas de sens. Je me débourrais pour comme là. Putain, mais il me dégoûte. Après, il est monté dans l'hélico pour Spiderman. Mais oui, l'hélico au-dessus de New York, crois-moi que j'étais comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, je ne le ferai pas. Vivre un truc que personne n'a vécu, c'est trop bien. Montargis, c'est mieux que Paris ou pas ? Je relance un autre débat. On va passer à la suite directement. Pourquoi poser une question à laquelle tu connais déjà la réponse ? Évidemment. Le prochain, je l'ai intitulé Ange gardien. Non. Ouais. Non. Un vrai ange gardien. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? D'un gris. Il y a un mec qui va sauver un autre mec. Il tombe ? Ça pourrait. Ce n'est pas lui qui tombe. C'est tout qui tombe. Mais il s'en sort ! Incroyable ! Incroyable ! Oh bah ! Oh la vache ! Tu vois, lui ! Ça va beaucoup moins bien marcher ! Tu m'étonnes ? Genre là, lui, c'est la théorie de il peut arriver n'importe quoi en traversant la route. Oh la vache ! Oh la vache ! Regarde, il a bien les pieds sur terre, lui, pourtant. J'adore parce qu'il remonte tout doucement. Oh putain ! Les pieds sur... Ah, t'imagines le bad ? Mais surtout, comment ça peut arriver ? Comme ça ? Non, mais ce que je veux dire, s'il n'y a pas une explosion ou un truc comme ça, est-ce que c'est un tremblement de terre ? Et même quand c'est des endroits où il y a des tremblements de terre en général... Mais c'est le coup du domino quoi ! T'as une construction, t'as eu un déséquilibre et clac, tout le reste de la structure se pète la gueule. Ça se voit, c'était à Paris ça ! Non mais... Certes ! Non, je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée. C'est écrit en arabe derrière, donc c'est sûrement... Où ça ? J'ai cru voir que c'était écrit en arabe sur les panneaux. C'est un journaliste colombien qui l'a posté, alors peut-être en Colombie. En Colombie ? Mais attends, vas-y descends la photo d'en bas. C'est écrit en arabe derrière. À droite ? La photo à droite, s'il te plaît ? Ce n'est pas du colombien, je n'ai pas trop l'impression. Après... Je connais très peu le colombien. Il semble que ça ne ressemble pas à ça. Il semble que c'est quand même notre alphabet. Je ne peux pas dire d'étit. Il dit Bubaï dans le chat. Ah ! Voilà. Ce n'était pas de l'arabe. Ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien du tout. On a retrouvé Hugo Délire. On a retrouvé Hugo Délire sur TikTok. Oh ! Non, mais ça chie. Bah ouais, mais bon... Là, tu as suivi. Ça fait le malin, en gros, j'ai dû chercher. Ouais, bah écoutez, moi, si je fais des vues... Ah, pardon, je ne l'avais pas vue. Oh, putain ! Je ne sais pas, c'est toi qui me l'as mis ? Non, c'est moi qui l'as mis. Ah, c'est Xari. Vas-y, c'est Xari. En bande organisée Personne ne veut nous canaliser Dans la zone, ça fume la fusée Vistée par les banalisés Il y en a plein dans les commentaires, ils ont dit « Mais on dirait Squeezie ! » Combien de likes là-dessus ? 3000 likes ? 2000 likes et 37 000 vues, voilà. Et j'ai fait ça à 2h du mat. Tu peux montrer peut-être les autres dingueries qu'il y a sur le compte ? Excuse-moi, t'as combien de... Oh là, il y a des tchouchs ! Non, mais non ! C'est TikTok, en vrai, tout ce qu'il y a sur TikTok, tu peux le montrer. Sur le compte. Et Etienne, tu... Comment ça, il y a des tchouchs ? Il y avait une meuf très peu vêtue, nos yeux ont été directement dessus, Marie, je ne peux pas comprendre. C'est un de nos super pouvoirs. C'est un super pouvoir. Ça, ça a fait des vues de fou, non ? Bah non, 12 cas. Bah c'est bien, dommage, ça mérite plus. En vrai, c'était un beau moment de télé. Attends, mais surtout, t'as combien d'abonnés ? On est 2500, quoi. J'ai rien. Je sais pas comment marche ce réseau, en fait. On fait des vues. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. It's popcorn. It's pop-corn, it's a deux. It's pas nous, it's pop-corn. It's Domingo. T'as quand même mis la preuve que tu encules le mur sur internet, quoi. Ouais, bah. J'attends les contes. J'attends la facture. On termine avec Zary. Ouais, y'avait rien. Ouais, y'avait rien. On va en parler de notre ami Zankyu qui fait son grand rire dans une heure, tout pile, puisqu'il est 19h. C'est pas 21h ? Ah non, c'est 20h. Et qu'il est très heureux de vous annoncer qu'il est de retour. Zank, le retour, si j'ose dire. Voilà, donc, n'hésitez pas à aller checker, aller faire un petit tour du côté de ZNK, le SNIPER. Voilà, c'est sûr. Non, il a la fibre, je crois, de ce qu'il avait dit. Enfin, la fibre dans le sud qui a été posée. Sa chaîne s'opère, comme on dit dans le milieu. MrMV qui malheureusement s'est attiré encore les foudres de Twitch. Ah oui ! Il a pris le message de DMCA. Donc, TLDR, il dit vous avez eu du contenu qui était soumis au droit d'auteur de DMCA et on vous a tout supprimé et on vous a mis qu'un seul strike pour tout au lieu de vous mettre un strike pour chaque. Sinon, vous étiez morts quoi, en gros. Et du coup, il faut faire gaffe maintenant. Cela dit, on a reçu le même. Ah ouais ? Moi, j'ai rien reçu. On attend ? Je ne sais pas quand, mais on a reçu le même truc. Je ne mets pas de musique, moi. Moi, je mettais des musiques pendant les pubs où je fais des blind tests aussi et du coup, il n'y a pas eu un souci. Après, s'il n'y a pas de clip, en gros, vu que les VOD sont mutes, il n'y a pas de clip. Ah oui, ils sont mutes. Mais par contre, s'il y a des clips, les clips ne sont pas mutes et du coup, ça clame sur les clips, ça clame pas sur les VOD qui sont normalement mutes. Mais... Déactiver les clips. Mais voilà, c'est chiant. Tu désactiver les clips, c'est chiant. C'est nul quoi. C'est que je te dise. Il faut contrôler... C'est chiant, tu me le dis. Tu mets sur YouTube et tes monteurs, ils font avec YouTube. Faire du damage control après, mais c'est chiant de tout regarder parce qu'il y a plein de mecs qui font des clips qui n'ont aucun sens et du coup, tu es obligé de les regarder. Des fois, il y a des mecs qui font des clips pour rien. Juste test la fonction. Oui, on a l'impression des fois. Ça m'a fait mal de... Je ne peux plus mettre Magic System, je ne peux plus mettre en bande organisée, ça me fait un peu mal. Parce qu'évidemment, il y a ratisse large quand il y a une musique qui passe et genre 5 minutes avant, 5 minutes après, tout est cramé. Il y a plein de streamers ce matin qui avaient tweeté. Ils ont eu exactement le même truc. Ils ont dû faire une salve ce matin d'aller les gars. C'est ce soir ou hier ou demain, je ne sais plus, mais c'est dans ces... C'était hier, non ? C'est hier soir. Ou en fait, Twitch a fait un live justement pour expliquer tout un tas de trucs liés à la musique. Ce n'était pas hier soir ? C'est genre une chaîne content creator, Twitch slash content creator, je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais peut-être qu'on va en entendre parler dans les heures à venir. Question bête, ça touche les VOD du Zivet ? Ça touche tout ? Ça touche absolument tout le monde ? Tu ne pouvais pas faire une petite exception ? Ils prennent ton exception comme ça, ils se torchent le cul avec et ils te le renvoient à la gueule. Chaque chanson a sa maison de disques derrière et c'est tellement d'exceptions. Le seul qui a un pouvoir, c'est celui qui paye et celui qui paye, ce n'est pas toi. Tu as perdu. Ce n'est pas Twitch non plus. Ce n'est pas Twitch non plus, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que si ça ne tenait qu'à eux, ils seraient en mode on s'en bat les couilles, ils font ce que vous voulez. Sauf que derrière, les majors sont en mode et après, du coup, il y a le nouveau truc de Twitch qui s'appelle, il l'a dit, Soon Track by Twitch qui est en bêta et qui est disponible. Vous pouvez aller déjà checker. Je vais essayer de checker ce que c'est. Après, j'avoue, je mets assez peu de musique dans mes lives parce que ça m'empêche de me concentrer quand je joue et quand je ne joue pas, je parle. Il y a des mecs, je sais, ils mettent de la musique en permanence et eux, ça va peut-être être chiant. Après, il faut juste faire gaffe maintenant à ne pas se faire bolo cède. Encore plus qu'avant, évidemment. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Un truc assez insane. Ça doit sûrement être un truc fou, malade. Ce n'est pas notre meilleure chronique réseau sociaux aujourd'hui. C'est une caricature de Lame et de Zulu. Bon, de Zulu, il y a deux ans mais pas mal quand même que j'ai vu tout de suite. Regardez-moi ça, Lame et Super Z. Ça date d'il y a deux ans ça ? Non, c'est juste que Zulu, sa coiffure, ça date d'il y a tout à l'heure, de 6h, 18h09. En vrai, c'est pas mal. Le coup ? C'est une caricature donc c'est un petit peu exagéré. Et Zulu a répondu, il a dit « Quel horace ! » « Quel horace ! » Zulu, il a marqué « J'ai retrouvé des cheveux ! » On dirait Sinoch des Goonies c'est quand même la soupe de pauvre. Non mais c'est une caricature. Sinoch des Goonies, c'est même pas à quoi elle ressemble. Tu connais pas Sinoch ? Elle ressemble à une maladie. C'est une tumeur mais... Sinoch des Goonies, je connais pas les... Très gentil. Je vais pas vous montrer, je connais pas les... C'est une caricature. Je connais pas les Goonies. Je connais de nom. J'ai jamais vu les Goonies ? Non. Est-ce qu'on peut se l'afficher ? Sinoch quand même. C'est une légende. C'est une boule quoi de... Ah ouais, il est... Voilà, Sinoch. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que c'est pas très gentil mais c'est... Oui, d'accord. Non mais je croyais que c'était un vrai acteur. Du coup, j'étais en mode... Ah non, non, non ! C'est une vraie personne derrière. Mais non. C'est pas un maquillage. Maquillage. Mais voilà. Il y a quelques prothèses, Maxime. Super Zulu, il dit « Je vous entends ». C'est trop marrant parce que Super Zulu, il regarde le récap pendant que son frère il est en train de... Il fait ses travaux. Il fait ses travaux. Vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai vu une story... Après, il va venir nous voir dans trois semaines et se dire « Oh, ça n'avance pas ». Ça n'avance pas. J'ai vu une story, son frère, il met Spotify et il danse dans la salle où il fait les travaux. Donc, à mon avis, il n'en brôle pas une. Non, je pense qu'il travaille de ouf et que Zulu, il doit être comme ça les pieds en éventail en mode « Allez, on se dépêche là, Mathieu ! » « On se dépêche, ma zommée ! » Non, en vrai, c'est... N'empêche, il a fait un petit stream, Zulu, où il montrait les plans de... Ah, ça rigole ! Ça zonze ! Ça zonze ! À un moment, il avait mis une photo sur Twitter. Il a juste fait le truc sur Cozikaza en 3D, etc. Il avait mis une photo, il avait marqué « Voilà, ça, c'est ma maison actuellement. » Avant et après. Et ça va être comme ça. Et il y a plein de gens qui font « Oh, mais la vache, c'est trop bien, comment c'est ? » Mais ils croyaient vraiment que c'était fini. Voilà. Et dans les commentaires, ils disent « Oh, la vache, gros, t'as avancé si vite ! » Et les gens sont en mode « Bah, en fait... » Il y a même des dons qui mettaient dans les commentaires « Mais la télé, normalement, il faut enlever les pieds avant de la mettre au truc. » Et ils se rendent « Mais c'est une photo 3D, en fait. » C'est un rendu. C'est un rendu. En vrai, je trouve que c'est très bien fait. Moi, j'avoue, quand j'ai vu l'image, sur le coup, j'étais en mode « Oh, la vache, c'est stylé ! » Et en fait, c'est en regardant certains détails, genre les poignées des fenêtres ou la boîte qui est à gauche du canapé, j'étais en mode « Attends, c'est de la 3D. » Tu vois juste que dehors, il y a du soleil, c'est Dunkerque, donc tu te dis « C'est une fausse source de base, c'est pas possible. » Quel bâtard. En vrai, je trouve ça très bien fait. C'est pas mal, par contre, du coup, je comprends. D'ailleurs, par exemple, la réflexion que je me suis faite en regardant ça, c'est quand même que ça ressemble à une maison Ikea. C'est un catalogue, le bordel. Après, pourquoi il y a un meuble télé si la télé, elle est sur le mur ? Pour poser les consoles. Non, mais pour poser les box, l'ampli, tout ça. Bien wesh. Toi, t'as pas de télé, du coup. T'as pas d'espace, toi. Non, mais c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais j'avoue que j'ai pas de télé. Je me dis, si la télé est au mur, je mets rien d'autre. Après, tu peux. Tu fais passer tes capes dans les murs et en gros, tu mets toutes tes consoles et autres dans les murs. Non, mais moi, j'ai un peu ça, si tu veux. C'est-à-dire que mes trucs sont pas sous l'écran. J'ai fait passer les trucs dans les murs et du coup, j'ai un autre meuble ailleurs où il y a tout. Ils sont dans les murs. Et comme ça, quand tu regardes, il n'y a rien. Oui, c'est vrai que toi, tout est sur le côté. Il n'y a aucune affaire perso, c'est pour ça que ça fait Ikea. Et oui. Quand tu auras des grosses des magiciens des ténèbres comme ça, ça fera pas trop Ikea, gros. Il y aura son giga canapé là. Grosse erreur d'Ikea, d'ailleurs. Ils en vendraient. En vrai, oui. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu sur ça. Après, je suis sûr qu'il y en a qui le veulent dire à des architectes ou des décorateurs d'intérieur je veux ça. Ils regardent un catalogue et disent je veux ça. Je suis sûr qu'il y en a, ça existe. Je veux ce salon. Et voilà, je suis à Ikea. Je suis désolé, mais il y a des trucs à Ikea qui sont très bien. Là, tu es en mode, si j'ai ça chez moi, je suis content. Ça ne fait pas très personnel. Original, oui, d'accord. Original. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on a envie de se faire chier quand c'est le métier de certains ? Oui, mais bon. Quand tu tombes sur un truc stylé, moi, je veux que ça tape. Là ! Ça chète. Aussi, c'est très cher. Ah oui, c'est pas donné. Moi, quand je suis allé faire faire le canapé sur mesure et tout, j'étais en mode, ouais, trop, trop stylé. 6 000 balles, le canapé. Oh ! Oui, gros. 6 000 balles ? Fait à la main en Italie. Il y a du saumon fumé dedans. Artigiani de la Qualità. Tu tasses dedans, il te suce directement. Imodulable, ça veut dire ? 6 000 balles. C'est que genre, le canapé, il y a une chauffeuse, une méridienne. Il y a deux canapés, il y a des poufs, machin, etc. Il y a à tout moment. Tu peux contrôler le truc pour la tête. Tu peux le mettre en U, tu peux le mettre en angle, tu peux le faire ce que tu veux. Mais gros, 6 000 balles. C'est Artigiani de la Qualità ? Non, non, ça s'appelle Story. Story ? Story, ils font que des trucs. Vraiment, c'est de la très, très bonne qualité, mais c'est hyper cher. Mais c'est normal, tu vois. Genre, pareil, tu passes, tu vois des bêtes de table et tout, machin, le truc, le bois, enfin, trop stylé, et t'es en mode, bah ouais, mais c'est une table à 3 000 balles. Moi, je ne serais pas avec mon gosse, imagine, renverse son yaourt, comme tous les soirs, sur le canapé. C'est hyper génial. Non, mais c'est ça. J'avoue, ton gosse, c'est un dégueulasse. J'ai vu la story où il bouffe la sonore. J'en ai marre. Il en fout partout, le mec. Incroyable. J'ai acheté un bavoire géant. J'ai acheté un truc géant à poser sur sa table. Il arrive à passer au-dessus et tout jeté par ça. Il faut lui dire que le mobilier n'a pas fait. Tu lui dis, si tu jettes ce yaourt, je te jette. Mais là, il a un an, je lui dis, si tu jettes, déjà, son cerveau, Best of Vinted qui date un petit peu, mais je crois qu'on ne l'avait pas vu. Donc c'est quand même, voilà, autant le premier colis était réprochable, autant cette jupe était immonde. Trace suspect brune comme si l'acheteur s'était, pardon l'expression, torché tout le long du vêtement. Je mets trois étoiles car elle a malgré tout dénié glisser un DVD de Franck Dubosc. Une surprise improbable mais néanmoins très agréable. Le troisième sketch est tellement... La précision est incroyable ! Après, c'est peut-être juste qu'elle a trop repassé. Tu vois, elle est restée et ça fait une trace de pneu à la Skyheart. À la colline macrée. C'est des histoires sombres. C'est le 3. Le mec, il passe et il trépasse. Là où il passe, c'est les cuvettes. Et c'est encore à Etienne de nous régaler désormais. Eh oui, avec... Un truc de la louse. On ne peut pas faire un meilleur timing. En fait, c'est... une course de vélo en Belgique. Il y a une chute. Et quand on voit le ralenti... Regardez où, à gauche ? À gauche. Ça va, tiens. Meilleur timing. Oh non ! Oh non ! Oh non, le mec a nettoyé sa... Oh ! Il tient juste les hiètes. Le pauvre... On n'a pas vu ce qui s'est passé. La VAR a été corrompue. Voilà. Bon, bah, dommage. Voilà. Très, très déçu. C'est un très bon tweet, ça. Bonne fédé. J'ai vu, les Belges, ils ont le couvre-feu, mais c'est minuit, 5h. Donc, les mecs, ils vont quand même se bourrer la gueule à la bière le soir. Oui, minuit, 5h, c'est... En gros, c'est... Vous devez dormir. Vous devez dormir, les amis. Et c'est chaud. Enfin, ça sert à quelque chose. D'ailleurs, on est rentrés tard hier, on a fait nos attestations et tout. Et j'avoue que sur le périph... Il n'y avait personne... Déjà, d'habitude, à 1h... Enfin, quand je suis rentré, c'était minuit, 8h30. Les bars ferment plutôt à part. C'est minuit, 20h, quand je suis parti, et d'habitude, il n'y a pas énormément de monde. Mais alors là... 20h, ah ouais, c'est tout. Personne. Un circuit. Ah oui, vraiment. Ouais, personne. Et au-delà de ça, je ne me suis pas fait contrôler du tout. Tu vois, je pense que c'est parce qu'on passe par plein de routes qui sont ultra passantes. Et au final, non, pas du tout croiser personne. Ah ouais, mais ça sert à tout. Je crois qu'il y a combien de flics ? Il y a 12 000 ou je ne sais pas. C'est peu pour l'entièreté de la ville. Oui, bien sûr. Je pense que le Valois et autres, ce n'est pas non plus leur prio. Oui, je pense. Les bars et restaurants sont fermés en Belgique. Oui, j'ai lu ça dans le chat. Mais même en France, je ne sais pas s'ils sont fermés. Mais en tout cas, par exemple, moi, il y a des bars qui ne sont pas loin d'ici, là. Et je les vois que même quand je viens au taf, tout à l'heure, il était 14h, ils étaient fermés. Donc c'est en mode... Ça ne sert à rien d'ouvrir pour une demi-joueur soirée ou un truc comme ça. En fait, quand ils ont dit couvre-feu à 21h, je suis en mode « Les couilles, je finis à 20h30, c'est parfait. Ok, salut. » Et en fait, je découvre les restrictions du truc. C'est qu'en fait, moi, j'invite tout le temps des gens à manger. On fait ça régulièrement. Et là, en fait, dès que tu invites des gens, tu es en mode « En fait, il faut qu'ils dorment à la maison. C'est chiant. » Donc en fait, cette restriction, elle t'empêche surtout de faire des repas et du coup, de mélanger le Covid avec tous tes proches. C'était le but. Ce qui était le but. Donc, bien joué. Tout simplement. On continue. On va parler de jeux vidéo. Paroleu, Hugo. Jingle. Oh, oh ! Jeu vidéo ! Merci, Xary. Très belle vocalise, ceci dit. Parlons un petit peu de jeux vidéo, bien sûr, mais on va parler un petit peu de Halo. Vous le savez, la Xbox Series X est à 20 jours de nos portes. Enfin, si vous avez été content d'avoir précommandé votre console dès la première vague puisque sinon, ça va être un petit peu de technique. Il n'y a plus, là ? Il n'y a plus, d'après les informations que j'ai glanées sur le net, de ce que j'ai vu, vous pourrez avoir des consoles Series X le jour de la sortie si vous le prenez en all access, c'est-à-dire avec la formule où tu payes mensuellement. Ça veut dire uniquement à Micromania, en magasin. Je crois que la Fnac fait ça aussi, je ne suis pas certain. À vérifier. Mais en tout cas, ce sera très limité, ça vous le savez, et surtout, on n'aura pas de Halo Infinite à la sortie, mais ceci dit, on a une petite gâterie qui se réserve à nous puisqu'on aura la Master Chief Collection qui est déjà disponible bien sûr sur le Game Pass mais que vous pourrez utiliser et jouer sur la Series X et la Series S puisque le jeu sera totalement optimisé pour la console avec du 120 FPS en campagne et en multijoueur, chose qui est très très bien parce que je crois que même sur PC, le multijoueur est limité à 60 sur PC, ce qui est un peu bizarre, mais enfin bon, c'est comme ça. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des petites améliorations par rapport au speed screen puisque oui, vous pouvez jouer un speed screen sur Halo jusqu'à la 4K, ce qui est quand même assez hallucinant et pour ceux qui ont le Game Pass, ce sera directement dispo à partir du 17 novembre donc quand même, une petite friandise à se mettre sous la dent. Cool de voir que ce qu'on aurait voulu sur les générations précédentes arrive enfin, tout de même, mais avec les jeux de la génération précédente et de la génération précédente de faire ça quand ce n'est pas trop joli et de toutes les générations précédentes en fait puisque c'est une collection donc on peut même jouer à Combat Evolved. Ça n'a pas vieilli d'une virgule. Non, ça c'est infinite. Ah ouais ? C'est pour ça que ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli mais ça faisait déjà un peu vieux la première fois qu'on l'avait déjà vu. En même temps, Halo Combat Evolved, c'est exactement les mêmes décors, la même arme, les mêmes trucs. Ils ont vraiment repris tout du 1 et même les graphismes plus beaux. Ça fait plaisir. Mais ils l'ont refait Combat Evolved ? Oui. Ils l'ont lifté, tu vois. Parce que là, on rigole, on se fout de ma gueule. Dans la Master Chief Collection, oui, tu appuyais sur un bouton et tu avais la version moderne. Mais en tout cas, on en reparle un petit peu plus tard parce que j'ai des news par rapport à Infinite. Ouais, bon d'accord, ça reste plus bleu qu'à l'époque mais ça a quand même pris un peu dans la gueule. L'herbe est cauchemardesque. Ouais, ouais. La texture. Même les rochers, gros. C'est un terrain de foot, l'herbe. Et putain, à l'époque, c'était... C'était l'essence, mais sur PC. Mais Halo, c'est quand même bizarre le gameplay. Moi, j'ai presque... Même pas trop ? J'ai jamais joué ou presque jamais joué mais quand on avait joué la dernière fois avec Samsung et tout. Le fait déjà que tu ne cours pas ? Ouais, tu ne peux pas courir. Au début, c'est très bizarre. Ça fait trop bizarre. Je crois que dans le 5, Et puis c'est très flottis quand tu sautes et tout ça. Ouais, en gros, c'est imagine un FPS mais sur la lune. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. La gravité faible. C'est vraiment génial. En fait, ils ont fait ce gameplay pour qu'il soit plus lent pour que ce soit plus facile à jouer à manette. Oui, ok. Bah voilà. C'est des bons souvenirs. Sauf que GG parce que du coup, la manette, à l'époque, c'était parfait. On n'avait pas besoin de fast FPS de ouf. Il y avait une ambiance, il y avait quelque chose. J'aime bien. J'aime bien. On passe à autre chose. Je vous avais montré les bois-boîtes de la Xbox Series X puisque ça avait été leaké. Il y avait même un mec qui avait unboxé une Series X. Là, apparemment, ce qui fait son apparition dans certains magasins, en tout cas aux Etats-Unis, à Walmart, pour ceux qui connaissent. Walmart ? Non, ce sont les boîtes. Non, je ne ferais pas la manette. Ah si, c'est les boîtes de la manette de PlayStation 5, la DualSense. Sons des boîtes vides. Justement, c'est la question. Je ne sais pas si... Pourquoi Julien Chaises a dit que non ? Julien Chaises, il a dit qu'il y avait les boîtes dans les rayons et que c'est dispo à l'achat instantanément. On ne sait pas trop. Ça me paraîtrait un peu bizarre. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir quand même pas mal de jeux, pas des consoles, mais disponibles bien avant la sortie. Justement, Julien parlait de Kingdom Hearts qui était dispo dans je ne sais plus quel pays un mois presque avant sa sortie. Je crois que c'était Kingdom Hearts 3. Même moi, je l'avais reçu cinq jours avant la sortie. Je l'avais commandé préco sur Micromania, truc normal, et je l'ai reçu cinq jours avant la sortie. Donc bon, ça m'étonnerait quand même qu'on puisse acheter directement les DualSense en magasin. Mais autre débunkage, vous vous rappelez de la petite pub que je vous avais montrée avec Burger King et en partenariat avec PlayStation 5 la semaine dernière, ils ont refait un petit spot publicitaire où on voit justement une mise en scène des gens qui gagnent la PlayStation 5 et dedans, on voit la fameuse boîte de la PlayStation 5. C'est une boîte. Voilà. C'est juste que, bon, si ça peut en intéresser certains, je me permets de vous partager l'info, mais c'est une boîte avec la console dedans, une manette et des câbles. Ça paraît assez dingue, mais ça ressemble à ça. Comment ça marche exactement, c'est genre au pif ? De quoi ? C'est au pif que tu gagnes ça ? Je crois qu'il faut télécharger l'application Burger King et tu seras tiré au sort en faisant un petit jeu, un truc comme ça. OK. C'est une sorte de loterie, en gros, mais bon. Ça se tente. Si ça peut vous faire économiser 500 balles, allez-y les mecs. Je crois que c'est que aux Etats-Unis. Ceci dit, chez nous. Allez-y les mecs. Allez-y les gars, le billet d'avion. Chez nous, ce sera déclenche. Le menu Big Mac. Enfin, le menu Whopper. Il y a le burger surprise déjà avec l'appli et ça, ça régale. Burger mystère. De balles. Chez nous, c'est des codes de Spotify de trois mois. À chaque fois que tu dis « Ah, je prendrai bien... » Il faut l'appli, la flemme. Et hop, terminé. C'est vrai que la dernière fois qu'on y allait, c'est ce qui s'est passé. Et tu ne peux pas le faire au bornes ? Il faut l'appli. Il faut l'appli, ouais. Quand tu le mets à la borne, il faut que tu scans le QR code de l'appli. Pire, au-delà de la flemme, il y a aussi des magasins, des Burger King ou même des Magos ou peu importe, mettez le fast-food que vous voulez ou juste, ça ne capte pas dedans. En fait, tu es là, tu fais « Bon, je vais prendre l'appli. » Ouais, quand même. « Bon, je ne vais pas prendre l'appli. » Les fast-foods, en général, ils ont le Wi-Fi en accès libre et tout maintenant. Je suis d'accord, mais est-ce que tu as envie de dire « Ah, ça ne capte pas. » Bon, je vais prendre le Wi-Fi du magasin. Zéro, gros, tu as autre chose à foutre. Je suis sûr que des rapaces. C'est plus du fast-food, c'est du food. Ouais, c'est ça. C'est d'aller vite. Exact. Merci, Marc. Belle punchline. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été servi en moins de 5 minutes dans un fast-food. Le mot fast, burger à 20 centimes de dollars et qu'il l'a dans la minute, ça, ça régale. C'est une autre époque. Oui. Parce que là, les Big Macs à 5 balles, ça fait valoir. Forcément, mais genre, par exemple, après, aux Etats-Unis, ce n'est pas pareil qu'en France, mais par exemple, au In-N-Out, il y a très peu de burgers. Il y en a 5, 6. Du coup, ça va ultra vite. À la McDo, à Burger King & Two, il y a trop de choix et du coup, forcément, c'est ultra long. Quand tu prends le Big Mac, c'est tout, avec des frites et du coca, bon, ça va vite. Mais si tu commences à prendre un truc un peu en dehors des clous, ça prend une année. C'est vrai qu'il y a une In-N-Out, à chaque fois qu'on y allait, il y avait masse monde et on était sérieux. Il y a une In-N-Out, en même temps, j'ai l'impression, c'est cheeseburger, double cheese, triple cheese et c'est tout. Le truc le plus lent que je fais à chaque fois et que j'adore, mais c'est le plus lent entre guillemets, c'est le Five Guys. Le mec à chaque fois parce que le mec, il paf ! Mais le problème, c'est que tu ranges demain. Et puis après, il prend un rouleau d'alu pour toi, juste. Après, il met au four au micro-ondes. Après, il prend son rouleau à pâtissier avec quelques chorégraphes, quelques chorégraphiques. Mais Five Guys, c'est pas mauvais. Il livre ici, c'est pris ça avec Norman. Norman, c'est Olivier Rofélos qui nous a régalé. Ouais, mais est-ce que du coup, c'est pas gâché ? Quoi ? au contraire, t'attends pas. Oui, j'y viens. Quand tu prends en livraison, c'est toujours moins bon que quand t'es au resto. Parce que la livraison fait que les frites deviennent de foot molles, ça refroidit, c'est de la merde. D'accord ? Donc en fait, je trouve que quand tu manges un truc que tu kiffes particulièrement, bah mange sur place. Parce que quand tu te fais livrer, en gros, fais-toi livrer de la merde. Parce que de toute façon, ce sera de la merde quand ça va arriver. Donc autant que ce soit de la merde quand ça départ. Je te trouve dur. Moi aussi, c'était trop dur. Quand je commande fast-food, McDo, etc., ça arrive, c'est très bien. J'ai jamais eu de soucis. C'est pas froid. Alors à part le côté de... Et encore, maintenant, ils ont enfin réglé la poisson qui s'est renversée dans ton truc, tu vois, et maintenant, ils ont mis du scoge. À la limite, des trucs froids, ça bouge pas, donc c'est OK. Mais dès que tu commandes un truc chaud, la chaleur et la vapeur fait que c'est mou quand ça arrive, c'est de la merde. Moi, ça me dégoûte. On dirait que tu parles d'un truc et que tu as... C'est comme si t'avais pris un burger et que tu le mangeais le lendemain. Non, mais je parle notamment des frites, tu vois. C'est pas croquant, c'est de la flotte. C'est dégueulasse. Moi, je prends des potets de sauce. Tu les payes dans ton menu, type potaïsie, mais... Ouais, non, je trouve que t'es un peu dur, surtout que si tu prends un kebab, gros, les frites... Oui, mais si tu commandes un kebab, non, 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 vas-y. Le kebab est OK, mais les frites, elles se font un peu... Pas plus tard qu'hier, il a commandé kebab au tonic, pour ceux qui connaissent Montagy. Ça fait plaisir. Tonic. Le tonic. Le tonic, OK. Le kebab est arrivé, il était très bien, le papier d'alum, machin. Il était où, il t'a regardé, il t'a appelé par ton nom. Mais gros, mais même, il m'a regardé, il était tellement heureux d'être mangé par moi, il s'est réchauffé lui-même, le kebab. Et il était énorme, en vrai, il était à bonne température, machin. Les frites, je te rejoins, c'est vrai qu'elles sont toujours le tonic. Mais ça allait, franchement. La manière dont tu le dis, je t'assure, j'ai l'impression que c'est comme si le lendemain d'une soirée que t'as laissé la pizza mourir sur le côté. C'est pourquoi ça m'arrache le cul, c'est que parce que tu prends un truc en livraison et c'est normal, il faut payer le service du mec qui se fait chier à ta place, bien sûr. Mais du coup, tu payes plus cher pour un truc qui est moins bon que quand il va. Du coup, je préfère bouger mon cul, je t'avoue. Quand je mange un truc qui coûte un peu cher, je préfère bouger mon cul. Il est loin de chez toi, le McDo ? Mais t'as pas le choix, là. Il y a le couvre-feu. Il y a partout des McDo. Le McDo le plus près de chez toi, il est à la pub. Vas-y, Romney, Romney. C'était ça ? Il y a le couvre-feu, gros, tu peux plus maintenant, t'es obligé. Ah mais d'ailleurs, comment ça se passe ? Le couvre-feu, tu peux te faire livrer, toujours ? Oui, tu peux plus manger, mais tu peux te faire livrer. Ils doivent se régaler. Bah ouais, ils doivent faire pognon, là, gros. Ça faisait glisser. Je pense pas. Oh, ils ont un TikTok, comment ça fait ? Bien sûr, mais c'est la famille. Gros, les gens sont bloqués chez eux. Les montages. Attends, mais gros, ils ont fait des montages. Mais gros, ils sont trop forts. Putain, mais c'est un bangers, c'est quoi ça ? C'est le tonic, le restaurant. C'est quoi le plat, le TikTok est pas deux, je crois. Gâteau au semoule. C'est un dessert, ça. Gâteau au semoule, ok. Écoute, j'en ai aucune idée. Pour vos commandes. Je pense que... Regarde, regarde, il te fait des assiettes, frérot. je préfère manger ça. Mais tu peux commander une assiette et aller livrer comme ça, sauf dans le truc, c'est très bon, avec du boule gourde. J'ai des goûts de luxe, je suis un connard. Allez, on passe à la suite, on a assez passé de temps. Merci Max. Bon toutou. Allez, on continue avec autre chose. T'as pouté cher le tonic ? Finissons la promo. C'est pour toutes les bourses. C'est combien le menu ? Ton petit kebab ? Ton petit kebps ? Avec la livraison, tu payes un peu plus cher, mais je sais pas. Non, franchement, pour 7 balles, tu manges très bien. Oh, le tonic à Montargis, à côté de la mairie. N'hésitez pas, vous venez de ma part, vous payerez plus cher. Mais tu te fais livrer, ah ouais, chez toi, parce que t'es pas tout proche quand même. Gros, Montargis, c'est vrai que je suis loin, mais Montargis, maintenant, il y a Buried, c'est The Place to Be, il y a vraiment plein de trucs. Après, quand j'y suis allé, je me suis dit, oh là, il vient en bagnole, il drift, il dépose, il jette le truc à la gueule, mais vraiment, sauf qu'il n'y a pas, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas énormément de livreurs, donc des fois, tu vas pour commander, ça fait, ce restaurant est indisponible, c'est juste que, comme ils ont deux livreurs, les deux sont sur la route, et du coup, t'es en mode, bon, je dois, 4,5 sur 5, 4,5 sur 5, mais ça a l'air bon, ça au milieu, le tonic, c'est quoi ça ? Je ne connais pas, c'est spécialité turque, du coup, ça reste pour turque, mais c'est turque. Ça, c'est la finition, mais c'est les PID. Mais vraiment, c'est un très bon restaurant, à Montargi, voilà, je le dis, parce qu'il faut le dire, en fait, tout simplement, ils nous régalent à chaque fois. J'espère que ton prochain kebab sera un gâteau, avec la pique à faire. Non, mais ils sont trop sympas, la dernière fois, ils se sont trompés sur une commande, tu vois, et juste, ma femme, elle a juste envoyé un message, je me dis, ah, vous vous êtes trompés, le mec était, mais j'ai aimé ça, non, mais j'ai cru qu'il allait chialer, il était tellement désolé, il est revenu, il nous a ramené une bouteille entière de coca, il nous a offert le dessert, il nous a machin, il fait, votre prochaine commande, c'est pour moi, c'est cadeau et tout, j'étais en mode, frère, c'est pas grave, t'as juste mis un truc en moi, et j'étais là, le geste commerçant, ok. Est-ce que t'avais pris la commande, t'avais pris la commande sans ton bonnet ? Non, c'est ma femme qui avait pas tout, mais c'est ma femme. Ah non, vraiment, je vous dis, à côté de la mairie de Montargi, les gars. Je suis à deux doigts de faire la route. Non, mais vous savez quoi ? Je vous invite. Je vous invite à la maison, on prend une soirée spéciale tonique. On va attendre le couvre-feu. Ah oui, il n'y a pas de couvre-feu. Mais ramène le menu entier. Venez la journée à la maison, je suis m'envie de bouger. Montargi, le couvre-feu ne nous concerne pas. On est six. Il n'y a aucun souci. Voilà, tout simplement. Putain, vas-y Hugo. Bon, on reste un peu dans la viande, puisque... Bah non, mais c'est vrai, c'est vrai, on va parler un petit peu de Doom Eternal qui propose son premier DLC. Au niveau de l'histoire, son premier Expansion Pack. Et on regarde le trailer, ça ne dure pas très longtemps et c'est stylé. Et vous, vous verrez nos ennemis et vous débrouillez ceux qui nous aillent. Les conséquences de vos actions sont irréversibles. You feel you are prepared now pour cette... pour cette... Sous-titrage ST' 501 Oui, jouer dès maintenant, allez-y les gars, ça a l'air costaud. J'ai demandé si c'était un bon jeu, rapidement. Parce que moi, je n'y ai pas joué du tout. Pour moi, c'est un très bon jeu, mais un peu répétitif. C'est-à-dire que le gameplay est archi-fun, mais au bout d'un moment, tu fais bon. Après, par contre, cette critique du jeu répétitif, tous les jeux sont répétitifs. Il n'y en a pas plus que d'autres. Ce qui est bien, c'est que la boucle de gameplay, elle est vraiment... Oui, d'accord, mais ce qui est bien, c'est que tu débloques plein de trucs différents qui vont étoffer ton gameplay dans l'éternel. Donc, c'est un petit peu la carotte, si tu veux, mais défoncer des démons. Parce que c'est un peu le jeu qui a rythmé le confinement avec Animal Crossing. Oui, je sais, mais ça ne jouait rien. Puis, il y avait le crossover improbable. Oui, ils avaient partagé des trucs pour les plus, ça avait bien marché. Donc, voilà, c'est dispo, si vous voulez, les gars. The Ancient Gods, sur toutes les plateformes, vous pouvez jouer, bien sûr, à Doom Eternal. Et j'enchaîne avec une autre mini-news. C'est un petit peu pour... Bon, c'est un mini-cracha. Déjà, mais FF7 Remake a sa première mise à jour depuis sa sortie. Ça fait quasiment un an. Et ça corrige des petits bugs, mais par contre... Jamais dans la vue. Non, mais c'est bien. Il joue dans la... Il est dans la surenchère, mais il souligne au moins mes propos, tu vois. Je suis avec Hugo dans sa... C'est un bon client, moi j'aime bien. Mais par contre, voilà. Quelle note sur le cours Florent sur 20 ? Affiche les images. Il y a toujours ces soucis de textures dégueulasses. Ça, c'est notamment dans le petit camp au début de... Je ne sais même plus comment ça s'appelle la ville. C'est magnifique. C'est quoi ? Ouais, c'est des trucs qui sont dans le jeu, moi. Parce qu'en fait, de base, ils ont tout mis sur les persos, mais du coup, des fois, les décors... Là, on ne s'en rend pas très bien compte, parce qu'on a les lights dans la gueule, mais il y a toujours les soucis de textures avec les décors, où c'est un immense JPEG. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est un petit peu dommage, quand même, de ne pas avoir corrigé ces petits trucs-là. Non, mais vraiment, c'est abominable. C'est une honte. C'est un peu dommage, franchement. Non, mais regarde le lavabo, mon frère. Il a été fait à Studio M par des étudiants. Regarde le produit. Les produits d'entretien. J'ai envie de tout casser Studio M. Regarde les produits d'entretien. Mais mec, c'est moi qui ai modélisé ça en 2002, frère. Ça me dégoûte. Non, c'est rentré. Quel est le... Je suis désolé, je n'ai pas compris qui apportait le patch, du coup. C'est un patch qui corrige une multitude de bugs. Mais pas assez. Ben voilà, pas assez. Ils auraient pu au moins faire l'effort de corriger cette petite texture. Bon, ils ont certainement du taf parce qu'ils travaillent sur la partie 2, bien sûr. Tu me l'as amené, j'étais saucé. J'étais en mode, ah, une mise à jour. En vrai, Max, tu ne serais pas chaud pour faire un album avec Astérian Le Bon. Tu as une belle note, je trouve. Une belle auteur. Le chant, Thérèse ! J'adore le chant ! Oh, Mary, Sweet Mary. Je ne sais plus ce qu'il avait chanté, ce con. Bref, on t'embrasse, Astérian, si tu nous regardes. Astérian Le Bon. On enchaîne avec autre chose, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez joué à Ghost of Chuchima ? Pas du tout. Non, ça, c'est la version porn. Je ne l'ai pas joué, mais... Le seul fois où j'ai joué, c'était chez Max. Jean-Chuchima, il n'y arrive pas. Si, j'ai joué chez Max et j'ai joué dans StreamVF avec Daniel Boisseau qui a forcément fait la voix de Gene. Incroyable. Et moi, j'ai trouvé le jeu génial. Après, pas le temps de faire toute l'aventure. C'est un jeu qui est long. C'est surtout que... C'est ce que j'expliquais quand on avait parlé des annonces des nouvelles consoles, etc. Moi, j'attends la PS5 pour faire mon transit intestinal dessus. Faire une transition. Parce que ma PlayStation 4, c'est PlayStation 4 première génération. Elle est en bas, dans mon salon. Je vais me monter, faire les trucs en live et tout. Bon, à part pour Pat Patroux, je l'offrais, tu vois. Mais après, là, j'attends tout ce qui sortira sur PS5 et notamment leur offre avec tous les jeux qui vont sortir. Parce qu'il y en a plein que je n'ai pas fait, tu vois. Ne serait-ce que... T'as juste à être abonné au PlayStation Plus. Ça, je n'ai pas joué. Pat Patroux, il ne s'essort pas sur PC ? PS4. Oh, quelle déception. PC, PS4, c'est vrai. Attends, là, tu mets un doute. C'est PS4, c'est sûr, mais est-ce que ça sort sur PC ? C'est Bandai Namco qui édite, non ? Oui. Ah ouais ? Attendez. Ça économise du temps et de l'énergie. Ça serait dommage. Il faudra la meilleure version de Pat Patroux. Mais du coup, l'info que je voulais... J'attends juste que Gigi... Oui, parce qu'il y avait l'info. Qui est au demeurant très bien selon les tests ? PC ? PC. Et Nintendo Switch, même. Oh, en plus. On pourra même y jouer dans son bed. Mais en fait, je vais le prendre... Ouais, je vais le prendre sur les deux, je pense. PC et Switch. Comme ça, je jouerai avec ma fille. Oh, Pat Patrox. Oh, yes, let's go. Oh, mais quel jeu ! Attends, c'est la bande-annonce du nouveau ? Regarde, déjà, il y a le nouveau perso, il y a le tracker, gros. Les animations ont l'air quittes, non ? Et gros, c'est violent. Regarde. Les anciens dieux ont été contaminés par une force surhumaine et regarde, ils ont des pouvoirs et tout, frère. En vrai, je pense que c'est un meilleur jeu que Avengers, là, qui est sorti. Ah, tu penses ? Ah, si, je sais pas. On va respecter, quand même. On va respecter. Après, attention. Attends, Max, attends. Tu vas voir. Avengers Steam Chart. Gros, ça a l'air trop bien, frère. Je suis désolé, mais... Tu n'as jamais regardé. À ton avis, combien de gens ne montrent jamais ça, ton fils. On jouait à Avengers, gros, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais c'est quand même un objectif. À ton avis, combien de gens ont joué à Avengers, c'est Dernières 24 heures ? Je ne sais pas, 16 000. 1 400. Après, le... Après... Pourtant, ils en ont vendu quelques-uns. Tu es au chômage, Harry. C'est pour ça que ça ne veut rien dire, mais le jeu, c'est très bien vendu. Pourquoi ? C'est un très bon jeu et ça, c'est bien vendu. Oui, oui, oui. Power Patrol. Non, mais après, il y en a déjà un de Pas de Patrouille. Ma fille joue, mais il faut prendre le jeu en tant que tel. c'est un jeu pour les enfants de 3 et plus. Genre, vraiment, le Peggy n'a jamais aussi bien porté sa signification. Moi, la petite, déjà, c'est une initiation, je trouve, un peu au jeu vidéo. Je trouve ça cool. D'ailleurs, on me fait rire parce qu'elle a sa manette. On lui a acheté une manette exprès PS4, une petite, tu vois. Et du coup, elle tient le joystick pour avancer comme ça, avec ses doigts. Et elle fait ça et ça. Et elle appuie sur les boutons et juste à prendre les... Enfin, elle connaît les formes. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, elle arrive devant des... Pas des énigmes, mais en gros, elle a le pouvoir. Je ne sais pas, elle joue Chase. Et Chase, c'est le chien flic, tu vois, et il peut faire certaines choses. Et là, ils arrivent devant un endroit où il doit sauter. Elle demande, mais que dois-je utiliser ? En fait, c'est le filet pour remontir dessus. Elle en mode, mais c'est carré. Elle appuie. Genre, elle saute sur... Ça te fait mal. Après, Chase, genre, il y a un moment où tu dois juste monter comme ça et il a des chaussures ventouses. Et du coup, Mais tu as l'air fan du jeu, en vrai ? Et elle monte et tout. Ouais, j'avais mis un peu de gameplay sur Twitter. Ça avait un peu... Ça, c'est le premier jeu, mais c'est vraiment pour... Mais c'est un scrolling. C'est pour les gamins. Ouais, ouais, c'est vraiment un petit jeu d'aventure. Mais gros, personne ici n'a envie de jouer à ça. D'accord ? Mais pour les enfants qui sont fans de la licence, ils kiffent, tu vois. C'est pas dégueuant, en plus. Non, Marie, Marie. Non, pour les enfants. Mais pour les enfants, c'est pas dégueuant, bien sûr que non. Non, c'est pas dégueulasse, pour les enfants. Dans cette perspective-là. C'est pas très beau, mais c'est pas non plus abouvinable. C'est pas hyper éloigné du dessin animé. Exactement. Donc là, moi, j'attends le prochain parce que celui-là, c'est vrai que ma fille, il a fini à 100%. Enfin, il n'a pas fini à 100%. Peut-être qu'il y aura le RTX sur le version. J'espère. J'espère honnêtement. Franchement, à côté de Cyberpunk. Et le prochain, vu qu'il y a les costumes de super-héros et tout, et bien entendu, si vous voulez vous être enseigné un peu sur le jeu, vous pourrez suivre mon walkthrough qui arrive très bientôt. Pour le marathon. Dès que le jeu sors, voilà, bien sûr. On parlait de quoi ? De Javido. De Ghost of Tsushima. Oui, c'est vrai. Ghost of Tsushima, du coup, qui cherche des scénaristes pour peut-être une suite, un DLC, on ne sait pas. En tout cas, ils sont à la recherche de narrative writer. Donc, si ça vous intéresse que vous êtes postulable, parce qu'il faut quand même avoir un background dans la narration. Ça veut dire quoi que ce sera pour le deuxième opus ? Justement, on n'en sait rien. C'est certainement soit pour un DLC qui arriverait l'année prochaine, soit pour carrément un deuxième opus. Mais vu que c'est un jeu qui a quand même beaucoup plu, ça a été un peu boudé quand même au niveau des notes. Je crois que de souvenir JVC, ils avaient mis un 15 ou un 16 quand même. Donc, ce n'est pas non plus une note hallucinante. Mais c'est un jeu qui a beaucoup plu, qui s'est bien vendu en plus, qui s'est très bien vendu et vite surtout. Parce que je crois qu'au bout du deuxième jour, les chiffres étaient déjà hallucinants. Bref, si vous êtes intéressés, les gars, on ne sait jamais. Ça peut peut-être vous concerner. Mais ça veut surtout dire qu'on aura une suite scénaristique soit en DLC, soit en prochain jeu. Donc, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas ce jeu où il y avait eu une grosse mise à jour gratuite ? Si, c'est ça. Il y en a une il n'y a pas longtemps où c'est un mode coop où tu as des démons japonais et tu dois te combattre avec 4 ou 5 mecs. J'ai adoré l'ambiance du jeu. C'était vraiment très sympa. On en avait parlé avec Max avec son moment que toi, tu l'avais à la maison et que tu avais déjà pu le tester, etc. En fait, c'est un bon jeu. Tu y joues, tu te régales, etc. Mais peut-être qu'il manquait quelque chose qui faisait que c'était un indépendant. Notamment, moi, ce que je n'ai pas particulièrement aimé sur ce jeu, c'est la partie infiltration que je trouve un peu pauvre. Les combats, franchement, m'ont plutôt fait kiffer. Après, c'est vrai qu'une fois que j'ai déverrouillé toutes les compétences, j'ai en mode, c'est cool, j'ai fait le tour, salut. L'histoire ne m'a pas du tout transporté. Je dirais que c'est plutôt le scénar qui me pêche un peu. Le scénar Osef un peu. Voilà. En vrai, scénar et infiltration. Si tu mets un scénar qui me donne plus envie d'avancer et une infiltration qui fonctionne mieux, et pour moi, l'infiltration ne fonctionnait pas à cause notamment du level design. Donc, tu vois, quand tu mets bout à bout, après l'ambiance était top, les combats étaient top. Il y a plein de trucs qui étaient très bien. C'est joli. Mais il y avait des faiblesses, donc vivement le 2. C'est joli, mais en fait, il y a plein de moments où tu en vas de c'est trop beau, c'est stylé, t'es bien. Et tu as des moments où tu en vas de des cutscenes où le mec est en train de parler, je suis en... Pourquoi il manque un manque de bouche ? Le jeu brille vraiment de par ses paysages. Les paysages sont ultra variés, les biomes sont super stylés, mais par contre, dès que tu es en intérieur, c'est tout de suite beaucoup moins joli et comme tu l'as dit, au niveau des animations, ça pêche un peu. En fait, c'était en dents de scie. Des fois, c'était absolument incroyable et des fois, c'est des petits renards. Après, moi, on me l'avait vendu en tant que jeu d'infiltration et zéro. Pardon ? Pas congelé. Bien sûr, tu disais quoi, Xav ? Je disais qu'on me l'avait vendu en mode, tu pourras jouer en full infiltration, zéro. Tu peux, mais en tout cas, moi, je trouvais ça plus marrant de jouer en mode combat réflecte parfait. En vrai, tu ne peux pas, parce que tu te balades et juste, il y a des combats qui se déclenchent. Tu les évites. Du coup, tu es infiltré. C'est genre Pokémon avec rappel, ce n'est pas ouf. En plus, il y a certains boss que tu ne peux pas faire en infiltration. Mais c'est quand même un jeu qui s'est très bien rendu et je rappelle quand même que si vous achetez la PS5 et que vous n'avez pas fait le jeu, vous aurez la meilleure version du jeu puisqu'il y aura une mise à jour qui fera que le jeu sera enhanced pour la PS5 avec notamment un mode 60 FPS, 4 poca, donc je pense que vous vous régalerez. Et je termine enfin avec un dernier petit truc, j'ai appelé ça Phil Spencer, pose ses grosses couilles sur la table puisque c'est le cas. C'est avec Phil. Phil Spencer, il a eu une petite interview il n'y a pas trop longtemps avec Kotaku et il était question de plusieurs choses dedans, notamment le rachat de Bethesda de 7,5 milliards de dollars qui est quand même hallucinant. Et la question qui lui était posée, c'est mais est-ce que si vous sortez les jeux Bethesda uniquement sur vos consoles et sur les endroits où on peut profiter de vos services, à savoir le PC, le cloud et tout ce qui est Xbox, est-ce que vous ne pouvez pas quand même d'un énorme parc de PlayStation déjà installé, est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous allez en gros récupérer ces 7,4... 5,5 pardon, milliards très facilement et il a carrément dit oui. Il a juste dit oui, je ne pense pas que ce soit un problème. Il y a marqué yes, he paused and then he answered again donc en gros le mec qui est très confiant sur cet achat-là et le fait que par exemple d'ici quelques années on parle de Starfield mais si le jeu sort uniquement sur PC et sur tout ce qui est cloud etc. Pour lui, ce n'est vraiment pas un gouffre en tout cas. Il est question d'autres petits trucs aussi dans cette interview notamment Allo aussi. Il a dit qu'il a rejoué une démo du jeu récemment et que ce n'est pas totalement fini. Il y a encore beaucoup de travail du coup, il va falloir se pencher un petit peu plus dessus et être patient bien sûr. Vous savez que le jeu a été reporté. il ne sortira pas cette année en même temps que la Series X et il est même évoqué de mettre l'écosystème Xbox donc tout ce qui est service sur d'autres plateformes. Donc est-ce que plus tard on pourrait voir je ne sais pas un cloud, un Game Pass mais sur Switch comme il en était question il y a quelque temps mais Nintendo n'était pas trop chaud. Si plus tard le Game Pass c'est un succès tel que c'est impossible de ne pas l'avoir ne serait-ce que dans les télévisions installées nativement franchement ça risque d'être intéressant et le futur nous le dira mais à mon avis Xbox ils sont très très confiants et leur futur brillera de mille feux Max. Merci Hugo pour ces actus jeux vidéo on va continuer Xari tu veux faire une petite... Non je disais leur futur est plus sur ce genre de truc que je pense que sur les consoles. console quoi. C'est plus sur l'offre générale je trouve que leur offre est beaucoup mieux je parle de Xcloud et tout du Xbox Game Pass et beaucoup mieux que celle de PlayStation mais en console pure comme j'ai dit moi je suis un joueur PC mais ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus alléchant pour moi de juste acheter le Game Pass par rapport à l'offre PlayStation Oui c'est juste quand t'as dit le futur est sur console j'ai tiqué parce que le futur c'est de ne pas avoir de console c'est juste une appli sur ta télé Ce que je veux dire c'est que c'est ceux qui sont le plus loin donc vu que le futur est dans le cloud ils sont devant De toute façon on n'a pas encore la 5G en France même partout dans le monde quand vous testez Xcloud vous sentez vraiment que vous jouez sur le cloud c'est pas instantané encore une fois ça dépend de certains jeux mais quand tout sera développé d'ici 5 ans à mon avis le nombre de gens qui vont jouer sur leur tablette et qui vont faire des jeux style Gears ou Halo ça va être hallucinant donc à voir comment ça évoluera et surtout Amazon qui a annoncé Luna qui est actuellement je crois en Early Access aux Etats-Unis je vous rappelle c'est 5 balles et vous avez un catalogue de 50 jeux et vous avez des bouquets dédiés et il y a Ubisoft qui s'est placé en premier sur un bouquet où vous payez tant et vous avez accès à plein 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 de jeux Ubisoft ça risque aussi de faire plutôt mal je pense dans l'offre donc à voir si ça marche bien mais on testera quand ce sera dispo chez nous le combat à venir sera dantesque on a hâte de voir évidemment qui l'emportera Marie qui est minée de curiosité jingle le royal de luxe ta faim ça tombe bien j'ai ramené des choses qui vont vous mettre en appétit du meurtre oui aucun problème let's go ça vous dégoûte parce que tout à l'heure on a tout à l'heure c'est pas ouf tout à l'heure Norman était en train de bouffer et on se met pour une raison inconnue à parler avec mon voisin de table on parle des soupeurs si vous ne savez pas ce que sont les soupeurs c'est des gourmands allez voir sur Google allez voir sur Google je ne l'illustre pas non tu ne vas pas l'illustrer on ne va pas faire ça c'est des mis de pain humidifié exactement merci c'est juste crempé dans la sauce et donc on parle de ça et en fait derrière il ne savait pas ce que c'était et donc du coup on commence à expliquer à Christina et Norman et Norman était en mode genre vraiment il avait envie de gerbe tu vois et j'étais là ah ouais ça te fait vraiment de l'effet à ce point là alors que moi à l'inverse tu peux me montrer Two Girls One Cup pendant que je mange ça ne me fait rien je ne m'en bats les couilles t'es un mental t'es un vrai mental ça ne me touche même pas après Two Girls One Cup il y a une réalisation il y a une beauté artistique il y a un petit mouvement il y a un petit mouvement c'est vrai il y a un effort en tout cas dans la performance c'est vrai je vais te faire non ça va aller une illustration peut-être non Marie ce n'est pas moi vous avez vu je ne suis pas responsable je regarde en ce moment beaucoup de documentaires du coup comme je vous ai dit sur les crimes non élucidés les affaires un peu mystérieuses il y a vraiment toute une proposition un vrai catalogue en tout cas sur Netflix mais pas que et il y a un documentaire qui est peut-être le plus regardé en ce moment qui s'appelle l'affaire What sur Netflix et mais qui a eu ses filles et sa femme alors voilà en fait c'est l'histoire d'une femme et ses deux filles qui sont assassinées et les doutes pèsent très très fortement sur le mari du coup je me suis dit bon bah ok c'était dans mes recommandations on va regarder qu'est-ce qui s'est passé en gros le 13 août 2018 Chris What c'est sûr c'est lui il l'a avoué il a commis ce qu'on dit ce qu'on appelle l'irréparable ce jour-là il a tué sa femme il l'a enterré et il a jeté ses deux filles dans des cuves sur son lieu de travail voilà un monstre tout simplement un monstre alors pourquoi ? il n'a pas fait ça en mode j'ai lancé un dé ah double un le documentaire commence très 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 franchement il rentre direct dans le vif en gros on apprend à connaître cette femme donc qui du coup était très très active sur Facebook Facebook c'était Instagram pour elle genre elle publiait des photos des vidéos tout le temps et c'était clairement la famille parfaite le père et le mari aimant la maman active qui travaille et qui en même temps élève ses filles avec son mari dans l'amour etc vraiment personne n'a compris ce basculement c'est une famille tranquille sans histoire etc on apprend au fur et à mesure qu'elle était malade qu'elle avait un loupousse qui avait été qui avait été diagnostiqué quelques années de ça elle avait déjà divorcé elle pensait qu'elle ne retrouverait jamais l'amour finalement elle rencontre cet homme il se marie et tout allait bien dans le meilleur des mondes au final on apprend qu'il la trompe avec une femme de son travail une femme à qui il dit qu'il va quitter sa femme bien sûr à la classique voilà ce discours et surtout moi ce qui m'a choqué c'est que on commence on voit son amie et collègue de travail qui dépose Shannon donc cette femme devant chez elle à 2h du matin et le lendemain elle lui envoie un texto elle lui dit est-ce que ça va bien parce qu'il faut savoir que Shannon était enceinte et que pendant le week-end de séminaire où elles étaient ensemble ça allait pas elle avait pas le moral elle était pas bien physiquement elle avait pas trop mangé donc du coup elle prend des nouvelles de son amie comment ça va depuis que je t'ai déposé pas de réponse est-ce qu'on peut s'appeler pas de réponse elle s'inquiète elle prend la voiture elle y va directement elle trouve la voiture de son amie devant la maison mais tout est fermé personne ne répond elle s'inquiète elle appelle les flics directs et là le documentaire commence sur le flic en question qui arrive avec une bodycam et qui rentre dans la maison avec le mari qui du coup est venu du travail il y a que lui qui peut l'ouvrir sinon ils n'avaient pas le droit d'entrer et qui donne son accord pour qu'il puisse vérifier aux alentours où elle est etc et c'est vraiment hyper hyper perturbant parce que tu sais que c'est lui tu le sais c'est lui qui l'a tué je veux dire voilà la façon dont il agit où il est en mode oui ah elle a laissé son alliance non on a eu une discussion un peu intense mais on s'est pas disputé tout allait bien enfin vraiment le mec il a prémité bien son truc ce que j'ai trouvé bizarre moi dans le documentaire et c'est pour ça à la fin je me suis dit mais non mais on va apprendre qu'en fait c'est pas lui parce que pendant tout le documentaire ils la font passer la meuf pour une pain bêche c'est vraiment la meuf chiante qui te casse les couilles H24 donc c'est peut-être le pourquoi et bah non mais le mec en avait marre tu l'apprends qu'au fur et à mesure juste pour rassurer le chat parce qu'il y en a qui pensent qu'ils se font spoiler depuis tout à l'heure c'est pas le cas si ? bah non si c'est le cas c'est une histoire c'est un fait divers c'est un fait divers c'est pas on a gagné la guerre on a gagné la guerre je vous spoil au cas où c'est un fait divers 1h30 1h23 tu vois et surtout il y a des images inédites alors des images qu'on peut retrouver sur son Facebook à elle quand tu dis qu'elle est assez insupportable c'est vrai que en fait on la voit je tiens à disclaim ça n'explique rien quand tu n'es pas bien avec quelqu'un tu t'en vas exactement en gros c'est quelqu'un qui montre énormément de sa vie privée et tu te rends compte qu'elle essaie vraiment désespérément de sauver son mariage donc elle va lui envoyer des messages tout le temps en mode qu'est-ce que tu fais avec tout et tu vois qu'il répond il n'en voit jamais chier en fait il lui dit oui je suis désolée c'est vrai je ferai des efforts c'est froid mais en même temps c'est pas assez froid pour qu'elle se dise bon allez vas-y on se sépare en fait il lui donne suffisamment pour qu'elle espère et je pense pas que c'était malveillant c'est juste il laissait le truc dans un coin et il laisse le truc mourir donc en gros oui on disait il n'y a pas de spoil on sait qu'il l'a tué le seul truc le seul avantage de ce documentaire c'est un peu comme le double dossier de Society c'est à dire que là on a les conversations SMS c'est hallucinant tout ce que tu as mais pourquoi putain mais pourquoi il tue les gosses en fait je comprends pas il veut pas les assumer derrière quoi il tue sa femme mais même au pire feinte et au final il a tué 4 personnes parce que la meuf était enceinte c'est plus il se dit si je tue ma femme après les gosses ils vont parler surtout que non mais c'est pas qu'ils vont parler c'est que en gros je serai le mec qui a tué leur mère et surtout que les petites débarquent dans la chambre et elles demandent qu'est-ce qu'elle a maman et là c'est trop tard il sait qu'il est grillé que les filles vont là et en fait il pense qu'à sa gueule à ce moment là et donc s'ensuit toute cette enquête mais l'enquête c'est pas savoir s'il est coupable ou pas on sait qu'il est coupable dès le début c'est très vite annoncé c'est plus comment cet homme qui a l'air parfait peut du jour au lendemain il y a toujours des double vies et donc du coup il a pris 3 peines mais c'est pas un tueur en série dans le sens où il a tué personne d'autre il a tué personne d'autre c'était vraiment il a craqué quoi il n'en pouvait plus il voulait après il est fou mais casse-toi il voulait en finir prends ta caisse tire-toi et puis ce qui est horrible c'est qu'il s'enfonce dans le mensonge il est vraiment en mode je m'adresse à la caméra revenez je vous en supplie vraiment il joue le jeu elles ont disparu et je les attends à la maison c'est horrible vraiment c'est horrible et donc du coup je vous ai trouvé deux vidéos parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé très très vite donc je vous ai dit le documentaire commence et ils sont dans la maison avec le policier et ils cherchent et au fond dans une pièce il y a un truc qui se passe sauf que le documentaire n'en parle pas du tout et c'est pour ça que ça a fait énormément parler les gens tout au fond à gauche donc les filles ont disparu la maman a disparu il n'y a personne dans la maison il y a une fille à gauche on voit vous allez voir vous allez voir vous allez voir un screamer là non ? on accélère pas on voit une silhouette de petite fille en gros voilà il y a une petite ombre mais il y a le carré du récap devant c'est dommage en gros il y a une petite ombre et on voit une petite fille faire demi-tour comme ça et donc en gros les gens se sont dit attends on a vu un fantôme dans cette image et du coup le documentaire n'en parle pas du tout donc ça a fait beaucoup il y a forcément une explication peut-être la fille d'une des meufs au téléphone c'est pas dit ça n'a pas été alimenté par les réalisateurs puisqu'ils n'en ont pas parlé du tout c'était pas pour eux je pense qu'ils l'auraient vu à l'image parce que quand même ça se voit bien surtout les deux petites filles étaient blondes elle était vraiment petite très très petite la plus jeune elle avait 5 ans je crois 5 et 3 je crois vraiment petite et un deuxième truc où le flic qui a la bodycam va chez le voisin c'est plus le mystère vraiment les trucs non élucidés ou alors il n'y a vraiment pas de raison et genre là ils vont chez le voisin ils ont tous des caméras aux Etats-Unis extérieurs où on voit dehors etc et donc il va chez le voisin et le voisin dit oui j'ai une caméra extérieure et il a sur sa bande vidéo le père qui part en pick-up et qui se gare à l'envers face à sa porte de garage et ce qui est hyper étonnant dans cette séquence donc Hugo toi tu l'as vu c'est qu'au moment où le père s'en va il retourne dans sa maison le flic reste un peu et le voisin l'attrape et lui dit franchement il est chelou je le connais bien d'habitude il parle pas là il est hyper nerveux il vous a dit qu'il déchargeait ses outils il décharge rien moi je serais vous je regarderais un peu parce qu'il a l'air suspect dès le début ça fait 5 minutes que le documentaire a commencé et surtout ce qui a fait encore parler les gens ils y voyaient des signes comme quoi Shannon envoyait depuis l'au-delà des pistes etc des indices en gros sur la télé où il y a les images de la caméra il y a une vidéo qui se lance donc on sait pas trop si c'est une pub ou quoi et on voit un fœtus qui se met à brûler et un crâne qui apparaît et en gros en voyant cette image le père tilte il a les yeux mais totalement vides et il dit au flic ah oui et ma femme elle est enceinte genre ça aussi les gens étaient en mode bon ça fait quand même grosse coïncidence grosse coïncidence mais du coup sur le moment tu vois qu'il est en bas et tout et toi tu sais qu'il a tué sa famille et tu le vois en fait mentir jusqu'à une heure et demie où vraiment là il craque et ils sont très très forts tu vois les flics et le FBI et tout l'interroger et franchement ils sont vraiment vraiment forts la façon dont ils compatissent avec lui ça m'a fait penser en fait au début et c'est pour ça que jusqu'à la fin je me suis dit mais attends on va apprendre que c'est pas lui qui l'a tué et qu'au final la meuf revient et tout ça me fait penser de ouf au film avec Ben Affleck où sa meuf part Gone Girl qui est trop bien d'ailleurs si vous l'avez pas vu et la meuf en fait elle fait que son son assassinat là ça se spoil là pour le coup là ça se spoil pas si ça se spoil un peu en gros la femme de Ben Affleck disparaît on retrouve du sang dans la maison mais non ça se spoil pas on le sait depuis le début ça non mais oui mais je veux dire t'allais dire une d'acte en fait c'est juste qu'on sait pas à quel moment t'allais t'arrêter ah non mais c'est le pitch du film en fait elle fait que son assassinat et des péripéties s'en suivent voilà et du coup ça m'a fait penser de ouf à ça je me suis dit ça va être un dénouement dans le genre et en fait pas du tout et le truc c'est vraiment jusqu'à la fin et après au-delà de ça oui on vous a raconté l'histoire c'est un fait divers mais enfin Marie vous l'a raconté c'est pas moi le bâtard c'est comme si je disais Dupont de Ligonnais ça a tué ses enfants dans le reportage il y a plein de trucs qui sont intéressants à comprendre et à voir parce que du coup ça te fait comprendre quand le mec il a perdu la raison d'un coup d'un seul mais il y a plein de documentaires comme ça sur Netflix ils sont bien making a murderer aussi il y a eu un article il a déclaré être gêné par la sortie de ce documentaire parce que ça attend quoi ? il a été gêné le mec là il a été gêné trois peines après perpétuité le mec a été gêné il a été gêné parce qu'il y a des SMS ça fait passer pour un méchant et tout non mais gros je s'en fous ça fait passer pour un méchant alors définition en fait du méchant il faut savoir qu'il a pris trois peines perpétuitées pour le meurtre des trois personnes et pas de quatrième peine pour le fœtus puisqu'on considère qu'il n'était pas né donc du coup c'était pas dis donc il a échappé mais par contre c'est incompréhensible il n'y aura jamais de remise de peine il a échappé à la peine capitale parce qu'il a admis les meurtres et c'est très dur parce qu'on voit les images du procès et on voit les parents de ce type et les parents de la fille s'exprimer c'est vraiment c'est très très dur ils chialent et tout je n'allais pas comprendre vraiment c'est pourquoi tu tues c'est tes enfants genre je pense que ça ne s'explique pas c'est un craquage mental non non impossible mais même un craquage mental c'est pas possible c'est tes enfants c'est ton sang il ne veut pas il ne veut pas que ses enfants le dé le dé le dé la chair de ta chair tu ne peux pas faire ça c'est impossible il y en a qui font ça c'est pas le problème je ne comprends pas et à la fin du documentaire ils le disent très souvent dans la majorité des cas quand la femme et les enfants disparaissent c'est le mari ah bah oui merci Sherlock non mais comme ça c'est bon ça rejoint la vague des féminicides et compagnie c'est que bien sûr alors que la bonne solution manifestement pour faire le moins de mal à tout le monde c'était de divorcer divorce va avec ta maîtresse et nous fait pûcher et surtout il le dit il dit on divorce et voilà parce qu'ils étaient censés ah c'est moche putain c'est moche je te dégoûte merci pour l'ambiance pour l'ambiance non mais allez voir il y en avait il y en avait une autre série qui était vachement bien dans le même style documentaire pardon c'est l'affaire Watts l'affaire Watts l'affaire Watts l'affaire Watts c'est l'affaire Watts chronique d'une chérie voilà sur Netflix il est sorti un documentaire pareil où un mec il avait c'est le début de spoil après Google il est sorti en 2014 donc je vous emmerde mais le truc c'est un mec qui sort d'une banque et il se fait exploser il a un de ces quatre sur lui il explose et ça commence comme ça et ensuite tu as tout le dénouement sur plusieurs épisodes je ne me souviens plus du tout de comment s'appelle la série et celle-là est vraiment trop trop bien c'est en 4-5 épisodes c'est sorti 2018 il n'y a pas qu'un meurtre tout est emboîté il y a plein plein de trucs que tu découvres et sinon Making a Murderer qui est très très longue comme série mais je crois que bon ne vous renseignez pas sur l'affaire avant parce qu'il y a des trucs qui ont popé aussi les génies du mal c'est ça ouais c'est ça les génies du mal 4 extraordinaires sur Netflix saison 2 c'est vraiment bien il y a vraiment Faites Entrer l'accusé une nouvelle saison sur RMC Story avec le présentateur Mbaki le mec qui est sur BF elle fait peur elle fait peur de ouf l'histoire fait vraiment flipper en gros il y a des nouveaux épisodes de Faites Entrer l'accusé c'est bien moi j'adore Faites Entrer l'accusé donc j'aime bien ce genre d'histoire en fait le truc de Faites Entrer l'accusé ce qui est bien c'est qu'ils prennent une moi ce que je n'aime pas contrairement à Marie je déteste les trucs non élucidés je suis en mode je veux savoir en fait donc ça me dégoûte non là c'est lucidé pour le coup oui non mais là oui quand t'as la fin je ne sais pas ce qui se passe toi tu dis j'aime bien les trucs où on ne sait pas c'est le mystère genre le Zodiac tout ça ça ne t'éclate pas du tout non mais le Zodiac Osef mais c'est plus genre Xavier Dupont-le-Ligonnès on sait mais ça m'énerve quand même parce qu'on ne l'a pas couru tu vois j'aime bien quand c'est fini genre les fins ouvertes il y en avait un autre aussi dans les Faites Divers j'aime bien savoir qui c'est donc Faites Entrée L'Accusé tu sais qui c'est très souvent même s'il y a des Faites Entrée L'Accusé où des fois tu ne sais pas donc ça dégoûte comment il se répète mais en gros ce qui est bien c'est qu'ils prennent toujours une affaire qui est finie conclue c'est à dire qu'au moment où l'épisode sort il y a la fin oui t'as toute l'info tu sais ce qui s'est passé etc etc c'est beau des fois ça fait un peu flipper parce que Faites Entrée L'Accusé il se croit que c'est la 21ème saison et quand tu regardes les premiers épisodes des premières saisons tu vois Christophe Ondelat qui remet son manteau et qui fait Patrick ne pourra pas sortir avant 2008 et t'es en mode ah donc le mec est sorti ça te fait bader parce que t'es en 2020 donc voilà quoi ça c'est la deuxième fournée on va dire mais là ça a été revendu à RMC Story il s'en fait des tonnes sur les photos gros ça fonctionne moi si je peux me permettre juste pour les enquêtes extraordinaires sur Netflix la saison 2 qui est sortie il y a un épisode que vous devez absolument vous devez absolument voir c'est post-séisme en 2011 au Japon où les japonais ont assisté à des phénomènes paranormaux en gros les corps là-bas on les incinère on les enterre pas ça se fait pas sauf que là le crématorium était du coup totalement out à cause de l'eau et des dégâts donc ils ont dû enterrer les corps d'urgence et ils les ont ensuite déterrés pour ensuite les incinérer sauf que pendant toute cette période ils ont enregistré genre des chauffeurs de taxi qui erraient des personnes qui toquaient aux portes trempées donc vraiment l'enquête elle est vraiment ouf il y a des images oh du mystère non c'est pas mal c'est pas mal il y a du mystère ça se passe au Japon attends j'ai deux autres petits conseils aussi si vous kiffez ça autoportrait d'un tueur Ted Bundy sur Netflix c'est vraiment trop bien avec Zac Efron non ça c'est ça c'est Extremely Wicked ça c'est le film ah d'accord c'est un documentaire et Ted Bundy autoportrait d'un tueur c'est le docu c'est sorti en même temps quasiment je crois que c'est sorti un peu avant le docu mais c'est vrai que les deux au final sont très très bien mais pour le coup ça c'est vachement bien et une autre série qui s'appelle The Confession Tapes où c'est un épisode une histoire ça commence en fait à chaque fois vous avez une vidéo où c'est un témoignage et c'est souvent des bavures policières tu vois c'est en mode on force les gens à avouer qu'eux mais il y a d'autres petits trucs et c'est vachement intéressant c'est assez court c'est 40-45 minutes et ce qui est bien c'est que c'est une histoire un épisode du coup tu touches vraiment à toutes sortes d'histoires c'est quoi le doc du Japon c'est Unsolved Mysteries saison 2 et c'est l'épisode 3 voilà tout est dit merci Marie pour cette petite chronique ça a pas mal rebondi là-dessus c'est absolument merveilleux on va continuer avec quelques news j'arrête une enquête ouais de ouf vous voulez faire une émission d'enquête ce serait Inside lancez-vous les amis une enquête genre tu dois toi trouver avec Reddit et tout ils ont fait réouvrir des enquêtes qui étaient fermées des cold cases qui sont repassées sur Netflix dans des trucs ils ont réussi à faire ouvrir parce que les gens envoient des tips et tout si t'arrives à tout ou pardon condenser tout condenser en fin de cette émission un peu à la ondelette faites entrer l'accusé on va faire des interviews directement dans les zomperies dans les zoms faire un truc un petit peu exceptionnel j'aimerais bien ça en vrai moi ça me plairait ça coûte ça coûte cher en prod de faire ce genre de truc c'est pas Michou qui joue à Pictionary c'est sûr Coca allez venez nous sponsor quand on veut Trésor on peut Trésor pour une enquête elle a été retrouvée poignardée c'est pas fou compliqué on y va on va parler de alors de Apple oui mais pas du tout de hardware pour le coup pas de téléphone on va parler de Apple Music TV puisqu'ils ont lancé en fait une chaîne de musique qui est un peu la manière de MTV en fait ils lancent une chaîne où vous allez pouvoir regarder de la musique toute la journée avec notamment des clips voilà par exemple il y aura également des journées thématiques genre ils peuvent faire une journée Lady Gaga où tu vas avoir des reportages des interviews des making-of etc et tu vas tous avoir de Lady Gaga comme un ouf pendant 24 heures là le premier qu'ils vont faire je crois c'est sur Bruce Springsteen et voilà en gros c'est un lancement qui est surprenant dans le sens où tu n'as pas besoin d'être abonné à Apple Music c'est gratos c'est absolument gratuit et tout est accessible donc j'imagine que le but c'est quand même de faire une petite passerelle vers Apple Music sachant que par exemple ils auront des programmes parfois où ils te mettront le top 100 de ce qui est écouté sur Apple Music et hop tu verras tous les clips qui s'enchaînent donc voilà ça fait une chaîne musicale il y en a quand même de moins en moins par rapport à ce qu'on avait quand nous on était ados c'est toujours cool de voir qu'il y a ce genre de truc qui se lance est-ce que ce sera bien est-ce que ce sera intéressant est-ce que ça aura du succès j'en sais rien mais au moins vous avez il y avait un truc sur la PS3 je me rappelle c'était une appli qui était nativement installée je crois où c'était que des clips comme ça thématisés et je le lançais toute la journée quand je foutais rien je pense que c'est fermé je sais même plus comment ça s'appelle l'application vous vous souvenez de Game One Music HD ? comment ? Game One Music HD il y avait des montages que des clips de gameplay de la musique c'était la bonne époque en vrai c'était assez cool Vidzone c'est ça Vidzone je continue avec un projet dont on a parlé hier mais j'en reparle vite fait parce que c'est quand même assez hallucinant la vitesse à laquelle c'est monté on a parlé hier de Darkest Dungeon le Kickstarter ils viennent juste de passer le million il y a 10 secondes félicitations juste un million d'euros en même pas 24 heures si 24 heures c'est ça un million d'euros en 24 heures ils ont fait un million de dollars en 15 heures c'est juste les boss déjà 10 000 contributeurs c'est le record de financement enfin de vitesse de financement pour un des jeux Mythic Games je crois que le plus gros jeu qu'ils aient fait ça devait être un million cinq donc je pense qu'ils vont exploser le record puisqu'il reste encore 15 jours donc voilà GG à eux et je vous rappelle demain on découvre le jeu en live en plateau puisque je vous parle de jeux de société je vais faire une petite parenthèse avec un truc que je suis allé chercher aujourd'hui ça m'a coûté un peu de thunes mais maintenant qu'ils sont finis je vais vous les montrer est-ce que c'est 1000 balles ? parce qu'ils sont plutôt classe qu'est-ce que c'est ? c'est un jeu Mythic Games justement c'est Super Fantasy Brawl on vous l'avait déjà montré en émission mais il y a longtemps maintenant le jeu vient d'arriver chez les gens puisqu'en gros il est arrivé chez les gens en septembre là ils ont eu un petit peu de retard mais du coup je l'ai eu et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait peindre ces figurines et là je vais t'inviter à peut-être zoomer un peu puisqu'il m'a régalé en fait je vais vous raconter un petit peu l'histoire en gros le peintre dont je vous ai parlé il y a peu de temps en plateau et peut-être aussi dans le récap donc Summer Mini si vous voulez le retrouver sur Twitter ou sur Instagram et bien Summer Mini en fait je l'ai présenté au mec de Mythic Games et tu sais c'est une société où ils ont toujours besoin de mecs talentueux pour peindre des trucs du coup il était plutôt content que je fasse l'entremetteur tu vois et du coup ils lui ont confié des petits trucs voilà ça va être sympa c'est très sympa mais du coup comme je lui ai demandé de me peindre les figurines de Fantasy Brawl du coup il s'est dit bon bah il va sûrement les montrer dans l'émission donc je vais essayer de les faire bien de ouf et puis en plus les mecs de Mythic Games vont les voir donc je vais les faire bien de ouf là où il me régale c'est que moi j'ai payé le tarif minimum c'est à dire juste pour du tabletop donc la qualité de peinture la plus basse en fait il m'a fait du vitrine c'est à dire que là en gros il y en a pour je sais pas 1200 balles de peinture montre nous la meuf Jap avec les masques et j'ai dû payer ça à 200 balles donc il régle putain c'est bon attends je te les pose sur la table et puis comme ça tu vas te balader absolument comme tu veux elles sont absolument magnifiques c'est l'emblème du stade marseillais on l'OM on dirait l'OM tu peux pas zoomer plus ça t'es au max t'es au max c'est bon oh la vache ah oui c'est fait chier c'est dommage au pire on vous les fera mieux une prochaine fois peut-être dans on pourra zoomer plus mais vraiment en termes de détails on est juste sur le boss alors évidemment ce n'est pas ce que vous aurez si vous payez le même prix que moi mais ouais c'est ça c'est une journée de peinture par figurine oh donc ça prend une journée par figurine c'est beau ça prend c'est joli ça prend un petit peu de temps imagine ça sur des amiibos le mec sur des warhammer le mec qui est plutôt chiant sur des warhammer alors lui sa préférée je crois qu'il m'a dit celle dont il est plus fier c'est le tigre énormément de détails alors que là vous ne pouvez peut-être pas voir parce que ce n'est pas assez zoomé il y a les reflets sur le jade mais vraiment il est plutôt classe je vais reculer celle-ci pour montrer les autres vraiment il est archi fort donc voilà si vous voulez aller faire marcher le business le rendu est in de Summer Mini vous allez sur Twitter sur Insta est-ce qu'on peut montrer une figurine qui n'est pas peinte à côté pour que les gens ne se rendent compte je te sors toutes celles qui sont peintes déjà j'ai les statues qui ne sont pas peintes celle-là je la trouve absolument magnifique le phénix en fait tout simplement qui est archi-stylé je vous les mets toutes côte à côte et évidemment le serpent je la trouve je crois que c'est ma préférée franchement elle est absolument magnifique c'est du taf de ouf j'ai jamais mis et vraiment je l'assure dites-vous que là ce que vous voyez c'est vraiment très joli mais en plus dites-vous que les lumières qu'on a là sur le plateau et le zoom qu'on a là qui n'est manifestement pas suffisant ne leur rendent pas hommage je vous assure que de mes vrais yeux c'est vraiment vraiment magnifique alors voilà pour vous montrer une tour par exemple qui n'a pas été peinte à côté bon voilà ouais c'est vrai que ouais il y a un peu il y a un peu de taf tu les frappes à peindre ? non les tours je ne les ferai pas peindre c'est juste des objectifs et puis bon ça commence à coûter un peu de thunes donc on va y aller on va y aller tranquille mais vraiment merci à lui de m'avoir régalé sur ces figurines elles sont magnifiques c'est incroyable franchement j'ai joli je rappelle Summer Mini sur Twitter et sur Instagram voilà c'est tout dit et puis Fantasy Brawl on en fera sûrement une partie dans le plateau un de ces quatre à venir évidemment comme ça vous pouvez les voir de plus près je m'abonne je m'arrête ici pour tout simplement cette partie un peu jeu de société je rappelle que juste après cette émission c'est une OP les amis puisqu'on va partir directement sur Call of Duty mobile dont j'ai parlé d'ailleurs tout à l'heure dans le mobile et franchement le jeu m'a agréablement surpris en fait je ne le connaissais pas je ne l'avais jamais lancé et vraiment le jeu est plutôt cool donc je vous invite à regarder ça parce qu'on va bien rigoler ce soir il y aura du Battle Royale il y aura du Multi etc Xari je te laisse la parole bah oui bah let's go jingle alors Marie me demande le nom du peintre S-E-U M-E-R plus loin Mini voilà tout ça Benjamin Alamom Xari ouais avant de mettre quelques vidéos on va se parler un petit peu de quelques curiosités voilà ça va être assez insane bon Jira toi c'est vrai que t'es un peu l'anaconda est-ce que tu saurais me dire une femme qui est un petit peu portée sur la chose comment appelle-t-on quel est le terme voilà excuse-moi Max Max il n'a pas pu s'enfléchir c'est parti t'es que ça parle de cul je suis là je suis là je suis là il a faim est-ce que tu sais comment on appelle un homme qui est porté sur la chose un goujard un pervers un gigolo un Massimo Gardia un gigolo Manuel Ferraro non c'est son taf c'est son taf je ne savais même pas que ça avait un nom un obsédé un baisseur un c'est un cutard pourquoi ce serait différent donc ça doit venir de nymphes est-ce qu'il y a un truc lié à sa mythologie les satyres donc les satyre-man non c'est on n'est pas loin c'est les satyres satyriaciques oh yes Marie on est là satyriaciques l'homme qui est satyriasique et la femme est nymphomane donc voilà c'est pas très beau comme mot satyriasique c'est surtout c'est pas très connu non parce que c'est tellement je sais pas non je vais m'arrêter cette phrase ici yes peut-être pas en vrai ouais on va sortir de la pure dinguerie là ce soir je n'ai pas maté le chat je le jure sur la vie de mon fils voilà on te croit après il mange dégueulassement et peut-être s'en débarrasser non j'ai regardé Percy Jackson dans Percy Jackson c'est dit non mais voilà on te croit il n'y a pas de c'est vrai Percy Jackson en vrai vous avez trouvé c'est bien d'avoir regardé cette merde j'adore j'adore vous avez trouvé assez facilement deuxième petite curiosité avant de passer aux vidéos vous le savez maintenant il y a des je sais pas si vous avez déjà triché un contrôle oui certainement un contrôle pas au bac un contrôle oui j'ai déjà triché un petit contrôle ouais petite technique d'entrisser peut-être Gilles classique soit écriture sur la main soit dans la trousse mais moi j'étais pas très ou alors dans le dans le dans le bonnet non mais dans merde un té-stylo plume juste t'es j'ouvrais et je faisais ça il y avait un site à l'ancien bien sûr l'ATA l'association des tricheurs anonymes qui vous permettait d'imprimer le truc de colle de blanco de colle je savais pas qu'est-ce que tu veux à la place des ingrédients j'avais pas ça mais alors on est là maintenant on est on le dit bien calmez-vous oh les cheaters on voit les fraudes c'est ça maintenant on est en 2020 une des plus grandes techniques évidemment qui est utilisée c'est les téléphones les téléphones les communications nous à l'époque c'était un peu compliqué mais du coup en Ouzbékistan ils ont décidé de faire un truc un peu radical shoot radical comme on dit qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis pour éviter la triche lors des examens d'entrée à l'université si tu triches on te coupe la main non c'est un peu hardcore bah ouais mais ça calme on t'emprisonne non c'est pas c'est pas c'est pas une punition c'est plutôt une prévention c'est un truc qui empêche les gens de tricher mais pas après coup c'est brouilleur non mais ils ont pas de téléphone ouais mais ça ils ont pas droit au téléphone on te met des lunettes floues tu peux pas plus écrire ils ont des gants qui font qu'ils peuvent pas utiliser leur écran en vrai c'est pas en final mais ça aurait été très cher non plus simple beaucoup plus simple ils ont pas de téléphone juste tu t'es par an parce que ça tu peux toujours dire t'as un téléphone mais on leur demande de donner le téléphone on leur crème oui mais un mec qui a deux téléphones il peut tricher c'est trop bah non tout simplement ils coupent l'accès au SMS et internet par téléphone mais dans tout le pays ouah ou ça c'est où ça ouzbékistan ah ouais tout le pays shut down donc ils doivent marquer un truc du genre aujourd'hui examen dans toutes les universités et les communications aussi ils voudraient pas de téléphone même le fixe mais c'est impossible tu te rends compte de ce que c'est c'est sur SMS non mais c'est sur téléphone portable c'est les réseaux portables c'est à dire que ils peuvent pas juste couper les antennes autour bah oui mais c'est dans tout le pays donc ils coupent tout tu mets une grenade IEM j'avoue il y avait une fac je crois qu'il y avait une fac et trois antennes autour ils coupent tout comme ça ils sont safe mais par contre tu peux quand même communiquer par téléphone fixe parce que j'allais dire c'est super dangereux tu as une urgence je suis fait renverser oh c'est le jour d'examen dommage bah en vrai il y a sûrement des répercussions mais en tout cas c'est relou bah c'est relou c'est vrai que dans les spectacles de Florence Forest il y a un brouillard mais eux ils se sont pas chiés avec ça c'est genre ils coupent tout 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 il y a la session il y a le rattrapage deux fois déjà ouais je sais pas comment ça se passe mais en tout cas au moins t'es sûr que tu peux pas tricher vas-y on va se mettre quelques petites vidéos tu peux balancer mon petit risotto show karma instantané pour cette dame c'est pas riso c'est mit mit mais c'est pas là ah pardon désolé je suis désolé mec mais allo en même temps elle traverse c'est l'arène des bouffes tu sais que j'ai eu tu t'arrêtes j'ai eu la même situation en partant de chez toi aujourd'hui alors pas j'ai eu peur gros tu sais que tout le côté où t'es t'as les travaux j'arrive littéralement au dernier feu avant de tourner d'aller sur le périph et devant moi il y a un grand camion et j'avance tranquille désolé c'est pas moi l'air qui sort de la boîte et d'un coup d'un seul c'est double voie voilà comme ça et d'un coup d'un seul le camion gigantesque devant moi il y a une femme qui est en plein milieu de la route et qui vraisemblablement n'avait pas toute sa tête c'est une tarée elle était là à mon avis et du coup j'étais en mode bah non j'ai eu peur gros genre vraiment j'ai cru que j'allais la détruire mais ouais elle était pas toute seule sa tête c'est dangereux de toute façon les problèmes c'est souvent les autres sur la route autre problème quand tu es un comment on dit ça un mec qui fait du roller un rollerblader un rollerblader un rider de roller faire gaffe aux autres véhicules qui sont sur la chaussée ça peut on est où là on est où on est bicyclable ça ouais ouais ah 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 c'est c'est oh 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 non oh non après c'est lui qui est en contresens la roue entre les deux jambes ou pas c'est qui qui est en contresens c'est le vélo en fait le problème c'est que je n'ai pas dans quel pays on est voilà je n'ai pas su savoir c'est à l'heure d'être les états-unis d'Afrique et il roule à droite je crois en tout cas on a un des deux qui est en qui est en contresens exactement en contresens vas-y on va se terminer par la 4 c'est le chien de Max qui essaie de monter l'escalier le pauvre ouaf ouaf c'est pas évident ça pour le chien il reste 36 secondes ça va il va pas tomber il va pas tomber non pas ça oh le gauvre non non pas ça et l'autre il est mort de rire non ça me dégoune quel enculé ah Max il me tue non mais moi ça me dégoune ça va ah non ça va Max c'est un montage ça me fait rire mais les amis à tout de suite pour que le tenue d'Immobile bisous